On est de retour mesdames et messieurs, ouais je suis là ouais, sur cette Zyland 2021 alors là on va assister à une épreuve qui est bordélique, qui est bordélique je vous le dis ça va être ça être un peu la merde ça va être un peu la merde et on va d'abord jeter un petit coup d'oeil au score et ensuite on ira rejoindre les games directement mais ça va être très très marrant bon il faudra que je parle aux joueurs aussi avec le micro de la salle etc parce qu'il va falloir leur dire qu'il y a un son qu'on va projeter en salle il faut qu'on le teste un petit peu vite fait parce qu'on va avoir un relais sur Warcraft 3 une épreuve que j'attends depuis vraiment depuis que j'ai voulu designer cette Zyland je me suis dit que l'épreuve du relais c'était exceptionnel je pense mesdames et messieurs qu'on va faire entrer notre caster dès qu'il sera prêt sur le casting desk tout simplement on pourra comme ça discuter ensemble en régie vous me dites dès que c'est bon pour vous moi on pourra le faire entrer il faudra juste qu'on rejoigne un petit peu les les games on me dit qu'il a l'air d'être déjà prêt donc on va accueillir mesdames et messieurs LEGE qui va entrer sur ce plateau pour caster du Warcraft 3 avec moi c'est parti LEGE s'il vous plaît on avait plus de musique il entre sur le ah ouais j'avais oublié ça j'avais oublié ah ouais j'avais oublié j'avais oublié j'avais oublié effectivement un costume ouais vraiment le budget a explosé mais c'est quand même un truc Warcraft on voit qu'il y a la ceinture et tout vas-y viens viens putain la vache les pectoraux mon gars ah c'est du solide hein vas-y prends 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 enlève ton masque c'est très... tu vas caster comme ça je peux le faire ça va ? c'est vrai que toi ? oh non à la voix ça va pas aller non à la voix ça va pas aller mec non ça va pas aller mais le costume est bien le costume est bien le costume est bien quand même le costume est bien quand même bonjour vous tous full smorgue dans le chat évidemment ah là le budget de la prod on est vraiment sur un niveau de production jamais atteint jamais atteint auparavant c'est assez assez impressionnant bon mon cher lege j'attends que tu mettes ton casque j'attends que tu mettes tes lunettes là pas besoin de dossier papier là là y'a aucun problème là y'a aucun problème là y'a plus de soucis là y'a on y va là je suis juste excité en fait là t'as hâte de voir ah j'ai trop hâte de voir Warcraft 3 c'est mon jeu c'est genre j'avais 13 ans j'étais déjà en train de jouer à ce jeu là et ça m'a juste donné envie de relancer le jeu en fait la zlan ben bien sûr lege alors il faut que je vous raconte un petit peu le lore un petit peu de lege qui a été qui a fait des lans sur Warcraft 3 qui a été parmi les meilleurs joueurs français on peut le dire c'est vrai c'est vrai on peut le dire on peut le dire c'est moi pas champion du monde et non pas le temps y'a beaucoup de joueurs en fait qui étaient beaucoup beaucoup plus bons que moi on passe un petit coucou à ton évidemment qui continue de jouer qui continue de jouer et de caster et qui a raflé en fait toutes les places qualificatives pour tous les championnats possibles justement durant toute notre carrière de Warcraft 3 et toutes les autres personnes de la communauté Warcraft 3 donc on lui fait un petit coucou évidemment merci évidemment de nous avoir rien donné rien laissé il était très fort il était trop fort humain humain et on en verra pas beaucoup je crois dans cette zone là on verra du UD on verra de l'elfe exactement parce que j'ai regardé un petit peu les scrims un petit peu comment les gens jouaient y'en a deux trois quand même qui jouent pas mal on en parle juste après on a le classement mesdames et messieurs général qui s'est mis à jour avec Trial justement regardez la poule 1 alors juste là on arrive dans les moments où ça va être compliqué de rattraper on est quand même à un point d'écart entre 3man3AQ et FC Futurum mais ils sont largement devant First Try à 20 points donc là ça se dessine les gens qui vont pouvoir sortir les deux équipes qui sortent des poules vont pouvoir commencer à se dessiner groupe 2 Team Cake 32 un sans faute 8 8 8 8 8 quadruple 8 DZH en dessous collé à ENSMA Pro Gamers Estong Industrie pas très loin avec Ugly donc ça joue pour le top 2 ici Ugly Challenger Club etc là ça va jouer pour le top 2 effectivement pour le groupe 2 mais Team Cake pas inquiété pour l'instant SSL l'équipe de Sky Art qui a refait un top 1 donc parfait pour eux Cabessa del Caballo team de non-streamer on rappelle suivi par Just Played 29-24 mais 29 c'est déjà pas mal d'avance effectivement à rattraper c'est compliqué alors c'est un groupe qu'on va suivre le groupe 3 justement tout à fait on en reparle juste après groupe 4 Here We Go est tout droit 28 et 25 mais très proche de SOS à 23 points le FC Fleur à 20 tout n'est pas perdu mais il faut faire 1er, 2ème ou 3ème forcément sur tous les jeux FC Correct leader de la Poule 5 assez logique Data Data Dna avec les PME juste à côté et la Team PAX bon pareil là si on veut en tant que Team PAX accrocher la 2ème place il faut faire que des 1ère et 2ème place ce qui sera pas forcément le cas dans les jeux qui arrivent mais on verra Oh ils ont un BO ils ont un BO sur un 3 mais alors là le groupe 6 j'aimerais qu'on regarde ce groupe 6 25 25 24 c'est à dire qu'on a vraiment la poule peut-être la plus stack de tout le tournoi donc Team BIT c'est évidemment la Team DAS de pique ils étaient 4ème avant l'Epreuve Trials mais là en faisant 1er ils remontent donc la poule ultra stackée du groupe 6 c'est terrible pareil pour le groupe 7 Meuporg Bluesword Gameward et même Rocket Baguette qui peut revenir 25, 25, 24, 20 les jeux qui vont être déterminants pour ces groupes ça va être très compliqué et enfin le groupe 8 avec CSA donc l'équipe Solari suivi de 45k hors taxe il n'y a pas beaucoup de suspense pour cette game là ça va se jouer quand même pour le side 1 ou pour le side 2 effectivement le side 1, side 2 qui peut compter parce que pour les 8ème de finale affronter un side 1 c'est chiant voilà par exemple les SSL les SSL, Cake, Solari t'as pas du tout envie d'être d'être side 2 donc très chaud très très chaud et ça va être difficile alors nous on va observer 2 games il y a 2 games à observer cela dit cela dit alors je crois que nous on a pool 3 et pool 4 exactement allez on joue on se lance dans le FFA moi je vais aller voir la pool 4 est-ce que tu as dit un petit peu la particularité de ce FFA justement sur Warcraft 3 parce qu'il y a un truc explique il y a un truc un peu particulier explique moi je vais essayer de rejoindre la game il y a 3 joueurs par équipe évidemment et pour pouvoir faire investir tous les joueurs justement dans Warcraft 3 et bien il y aura un relais toutes les 5 minutes il y aura une cloche il y aura un son il y aura toi qui gueulera je ne sais pas exactement ouais il y a un son d'ailleurs on va le tester on va en parler aux joueurs on va le tester il ne faut pas qu'ils lancent la game et ça va obliger évidemment les joueurs à être en relais au fur et à mesure et donc à prendre la position où était l'armée la macro la micro justement de son coéquipier et donc du coup ça va être un beau bordel à mon avis surtout pour les joueurs qui ont fait l'impasse sur Warcraft 3 et je crois que un petit peu comme Steve tu vois l'année dernière il y a certains gens qui ont fait l'impasse sur War 3 un jeu qui est considéré un petit peu un peu compliqué alors que c'est un des RTS les plus simples au final par rapport à Age of Empires Ah ouais tu dirais ? Tu dirais ça ? Ouais parce que les arbres technologiques sont assez simples assez clairs et que au final au final quand tu viens par exemple dans la nouvelle génération tu viens des MOBA et cetera bah t'as quand même un héros que tu dois gérer que tu dois essayer de micro gérer ouais c'est vrai c'est vrai c'est pas très difficile justement de gérer une petite micro gestion du côté du héros il faut un peu de multitask et après la macro gestion elle est très très simple en fait t'as quoi ? t'as trois tiers technologiques et t'as deux bâtiments à chaque fois sur chaque tiers donc on est pas sur Age of Empires ou sur de SC2 où il y a beaucoup plus de bâtiments beaucoup plus d'unités véritablement il faut qu'il lance ton jeu de ton côté ah mais c'est moi qui ai fait le jeu ? non en fait on fait les deux en gros on va se focaliser sur ma game mais si jamais ça se termine un peu vite on va aller voir du côté de ta game et tout donc je t'invite à lancer ton jeu tu jouais quoi toi sur WoW 3 déjà ? moi j'ai beaucoup joué orc ouais c'est bien ce que je pensais et un peu humain oh le new non pardon et un peu elf voilà non parce que moi je joue elf évidemment de base mais c'est vrai que ça a été assez décrié durant une longue époque sur WoW 3 c'est un petit peu les protos de SC2 pour ceux qui jouent à SC2 exactement tu sais qu'il fait super chaud en dessous ouais tu peux l'enlever et non et non et non ah parce que et oui je comprends je comprends j'ai un fut aujourd'hui par contre voilà ça fait trop plaisir merci évidemment à la production Réseau local on est parti c'est ça ? non 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 calme toi du tout moi j'ai cliqué sur des boutons on se calme tiens là j'ai très hâte de voir nos deux pools parce que dans nos deux pools en fait on a des joueurs qui savent normalement jouer à WoW 3 en tout cas ont un très bon niveau dans la Z LAN on va voir la pool de Sky Art ou va y avoir Sky Art en particulier mais aussi Slide qui est un professionnel sur Age of Empires et donc du coup qui va pouvoir toi tu es dans la game c'est bon toi tu es dans la game avec Sky Art avec Sky et tout et moi je suis dans la game de Ponce et compagnie donc une pool haussier qui est assez stack dans laquelle on va pouvoir un peu voir ce qu'il se passe il y a notamment la team de Sky, la team de Wingo ça va être assez cool alors juste un truc je me demande attends qu'est-ce qu'ils me disent ok pas de problème ouais nickel non mais on est dans les deux games en régie là vous inquiétez pas pour nous pour nous c'est ok alors le truc c'est que ça t'écoute il y a pas de Night Elf ici ? j'ai un Night Elf de mon côté j'ai un Night Elf il y a Toon qui joue Night Elf donc pas de problème on est dans la game de Ponce aussi de Wingo il faut que je parle aux joueurs voilà alors du coup moi je peux vous parler un petit peu attends attends non 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 Yves parce qu'il faut que les gens entendent aussi ok d'accord mesdames et messieurs votre attention s'il vous plaît il faut que tout le monde regarde dans cette direction au casting desk mesdames et messieurs tu peux nous montrer des images de la salle d'ailleurs alors déjà ne lancez aucune partie vous attendez qu'on vous donne le top départ évidemment par rapport au Switch ce qui va se passer c'est que quand on va vous dire de lancer la game vous allez cliquer sur lancer mais il y a un chargement ça va faire 3, 2, 1 puis ça va charger et tout donc le premier Switch en réalité il sera plutôt autour de 4 minutes 30 je pense donc faites attention je sais que c'est chiant mais malheureusement on peut pas attendre que tout le monde soit en game pour lancer le compteur puisque tout le monde sera pas en game à la seconde près en même temps je sais que c'est chiant mais y'a pas trop le choix et on peut pas faire un Switch toutes les 6 minutes ou quoi que ce soit le son d'alerte ce sera celui-ci plus fort pitié donc on va monter le son le son d'alerte tu peux même faire un peu plus fort je pense parce que les gens auront les casques tu peux monter un peu est-ce que vous l'entendez à peu près tous ? on me dit plus fort plus fort en régie bah détruis les hein parfait parfait donc de toute façon moi avant le son à chaque fois je vais faire 3, 2, 1 pour tous les Switch je rappelle que si vous ne vous levez pas dans les 3 secondes du son vous aurez 30 secondes de pénalité AFK je préfère le rappeler avant que la game démarre donc même si vous êtes en pleine action machin je tp mon héros machin non 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 y'a rien du tout vous vous levez si au bout de 3 secondes vous êtes pas debout c'est main levée pendant 30 secondes est-ce que c'est compris pour tout le monde ? ah c'est dur est-ce qu'on peut re-entendre le son en régie s'il vous plaît ? voilà c'est un peu la merde on me dit c'est un peu fort non ça ira t'inquiète pas non mais quand tu seras dans le jus de ta game t'inquiète donc voilà donc je rappelle je dirais 3, 2, 1, go et le premier Switch interviendra peut-être un peu avant les 5 minutes pour ceux qui m'ont demandé vous pouvez lancer un chrono de votre côté voilà vous pouvez lancer un chrono sur votre téléphone que vous posez sur la table ou quoi y'a pas de soucis vous pouvez faire ça pas de chat évidemment pour les streamers donc soit Emotonly soit vous fermez votre chat faites comme vous voulez mais en tout cas pas de chat bien sûr voilà j'attends que tout le monde soit prêt et a priori on démarre très bientôt d'ailleurs est-ce qu'il y a des gens qui sont pas prêts ? ok ah full bon donc on démarre dans quelques instants bon voilà et pas de bloc-notes non plus pas de bloc-notes parce que y'a des petits BO etc pas de prise de note je rappelle le téléphone me sert qu'aux chrono exactement pour les build order parce que c'est un jeu quand même qui se joue pas mal sur les build order c'est des RTS donc il va falloir avoir des certains timings pour pouvoir push pour faire des transitions militaires mais tu vois j'étais étonné de me moi je me souvenais pas qu'il y avait pas le temps dans la game non parce que dans SC2 y'a le temps c'est des cycles aujourd'hui ouais d'accord mais c'est comme ça qu'on se synchronisait avec la WAG TV est-ce que tu n'auras plus le C2 ? mais bien sûr bien sûr juste un truc en régie est-ce qu'on peut montrer mon POV rapidement sur le plateau puisqu'en fait on a une map ZILAN qui a été faite exprès pour l'événement par la communauté Warcraft FR qui... bon là on va l'avoir qu'en minimap chère régie alors y'a un Zerator au milieu y'a un gros creep on m'a informé de ça avant-hier voilà un creep qui sera pas facile à déloger je tiens à le préciser mais ça loote bien ça loote pas mal ça loote full ça loote de la Clo 15 ça loote... c'est du stuff légendaire ça loote du bon et il va y avoir quelques auras justement sur le Zerator je crois que c'est un perso niveau 10 un creep niveau 10 c'est un genre... c'est un Marines je crois c'est un gros Marines voilà qui a une aura d'épine il va y avoir aussi une aura de précision pour taper plus fort vous allez voir c'est... voilà c'est assez gros quand même est-ce que ça va être un élément qui va être focus de la part des joueurs dans la partie ? non je suis pas sûr absolument pas je suis pas sûr c'est même pas sûr qu'on le voit qu'on le voit pool je ne sais pas du tout comment ça se passait ce FFA parce que j'ai pas regardé les scrims de FFA je sais pas si ça va durer jusqu'à l'heure justement prévue parce qu'il y a une heure prévue de... je crois que c'est 60 minutes le temps max pour toutes les games donc quoi qu'il arrive au bout de 60 minutes on lève les bras on regarde les scores et c'est en fonction du scoring sachant que le scoring détermine s'il y a des égalités dans la pool qui passent donc Warcraft 3 est une épreuve beaucoup plus importante que ce que les gens pensent et c'était dans le règlement il n'y a pas de soucis mais en gros si jamais il y a deux mecs égalités pour sortir de la pool on regarde le score de la game Warcraft 3 pour savoir qui passe ok donc c'est une épreuve ultra importante sur laquelle il ne fallait pas faire un pass et en plus de ça en fait Warcraft 3 c'est un des seuls joues où tu vas pouvoir éliminer des gens dans le jeu c'est-à-dire que par rapport à trial par rapport à Geogazor ou quoi que ce soit tu peux aller deny quelqu'un exactement et dans la pool de la mort quand il y a quatre équipes justement qui sont très proches les unes des autres au niveau du score bah tu peux focus deux ou trois mecs justement pour essayer de les mettre au fond toi tu seras huitième toi tu seras huitième moi je serai peut-être cinq ou six tu vois mais toi tu seras huit mais tu seras huit donc c'est pas mal et je trouve que c'est un élément et c'est assez intéressant justement ce FFA de pouvoir cibler justement des joueurs et de pouvoir deny des positions donc est-ce qu'il va se passer justement d'autres choses dans le lobby de Skyheart je sais qu'il y a O Gaming TV qui est là et qui est peut-être la meilleure formation la meilleure team justement globale sur War 3 durant la team durant la LAN peut-être qu'ils vont vouloir justement full focus justement peut-être les SSL avec Slide et Skyheart pour essayer de les mettre un petit peu au fond dans leur groupe on verra on verra quelles stratégies évidemment seront proposées et puis il y a le truc du relais ça va être vraiment compliqué je vais faire un dernier call pour savoir qui est prêt mais quel bordel c'est clair là en régie il va falloir que vous soyez au taquet parce que parfois on demandera peut-être des switch de POV et surtout moi je veux des images de la salle bien sûr quitte à ce que même on passe parfois en full screen sur les deux trois premiers relais pour voir les gens galérer ça me régale j'ai l'impression que tout le monde est prêt est-ce qu'on est bon pour tout le monde je regarde dans la salle ça a l'air d'être bon Jiraya on est prêt on est prêt côté Mew également ok est-ce qu'on a un plan large de toute la salle peut-être ouais je crois qu'on l'a il semble qu'on en avait un hier bon et bien mesdames et messieurs on va pas tarder à lancer la game dans quelques secondes tenez-vous prêt c'est trop bien en régie il faudra me lancer le chrono également puisque c'est comme le speedrun je rappelle 60 minutes de game au bout de 60 minutes tout le monde lève les bras et on quittera la game on regardera les scores quand les games se terminent ne quittez pas s'il vous plaît parce qu'on prendra le scoring et on prendra effectivement le dernier en vie etc donc euh donc voilà euh ok et bien écoutez on peut lancer dans 5 4 3 2 1 bonne chance à toutes et à tous c'est parti ils sont tous les uns à côté des autres donc là forcément là forcément tu vois la game est partie depuis 6 secondes mais en fait on a les chargements on a les chargements alors combien de temps juste on a perdu je regarde sur une game qui se charge par exemple ici on perd on perd une vingtaine de secondes je pense je pense qu'on perd une vingtaine de secondes je l'avais dit hein à peu près 30 secondes perdues on a pas trop le choix parce qu'on peut attendre que tout le monde soit en game ce sera pas forcément la même chose pour tout le monde donc forcément on est un petit peu on est un petit peu obligé et puis c'est pas très grave parce que le premier relais ça va être celui qui va faire le BO généralement etc je pense que c'est pas un vrai problème après ça va se rouler tout seul il va y avoir toutes les 5 minutes le relais donc il va y avoir pas forcément de soucis alors on a quoi dans ta game ? est-ce que c'est ma game ? c'est ta game justement qu'on voit justement à l'écran actuellement on a celle-là Wingo, Skyt, on a Nasashi on a Toon qui va jouer Night Elf, on a Uncle Ork Kane Ork on a Théol Morvivant et Ponce Floor qui joue Ork on a 5 joueurs qui jouent Ork sur cette map mais qu'est-ce que c'est long le chargement ? c'est super long le chargement je suis d'accord avec toi alors que le jeu normalement dans les tests ce n'était pas si long mais bon on a des games sur démarrer ça a chargé en tout cas de ton côté ça a démarré donc on perd jusqu'à une minute ouverture du portail réveil des péons ça va faire mal le premier switch va faire mal parce que je pense qu'il y en a qui se sont entraînés sur vraiment 5-0-0 tu vois et ça va faire mal je pense qu'il y a certaines équipes qui ont dit à un joueur de réviser un build order particulier on est déjà à 1 minute 15 de réviser un build order particulier et de le répéter tout simplement pour que ça soit le plus optimal on a le timing dans les games on a le timing étant donné qu'on a le timing dans les games on va se servir du temps in-game my bad pour cette information mesdames et messieurs je vous préviendrai pour le switch parce que c'est une map custom en fait on est un petit peu idiot et ben my bad my bad mais au moins ça arrange les joueurs oh c'est trop bien je suis sur une map de War 3 mec je suis désolé mais désolé pour cette règle de merde mais au moins en régie vous pouvez enlever le chrono du coup my bad my bad désolé j'avais oublié parce que la map custom elle n'est que maintenant on avait pas fait les tests sur les maps custom et euh pardon on est sur Ponce on est sur Ponce actuellement qui va jouer Orc il y a 5 joueurs Orc dans la game et ce que je voulais dire justement de base c'est que les Orcs en FFA c'est pas une très très bonne race parce que le FFA généralement ça se termine assez late on a 40-45 minutes je prends ça t'es sûr ? 40-45 minutes justement de temps de jeu et généralement ça va se finir sur du late game avec beaucoup d'aériens avec par exemple chez les Undead des Wyrms des gargouilles on va avoir 3 héros qui vont être extrêmement forts et qui vont pouvoir scale au fur et à mesure de la partie et donc du coup Orc en fait ça a surtout un bon early game avec du bon Arras en 1v1 c'est extrêmement intéressant mais non mais en fait c'est décalé selon les parties parce que tous les chargements sont pas en même temps merde qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on va faire ? mais tu buzz à un moment tu t'en fous tu gueules changez ! voilà et puis c'est pas ce qu'il se passe après tu penses ? mais bien sûr ils ne le sauront pas genre on se cale sur notre game à nous ? mais bien sûr bah si ils sauront ils ont tous le temps ils ont tous leur temps voilà ils ont tous leur temps qu'est-ce qu'on fait ? il faut prendre une décision tout de suite la game vient de démarrer mais on se cale sur notre temps en fait tu penses ? sur le temps de cette partie voilà de ta partie voilà sur le temps de 58-20 actuellement et puis à 55 bim il y a le relais qui est parti mais si notre game se termine et qu'on change de POV ? mais c'est chiant mais tant pis il y aura des relais de 3 minutes 30 des autres relais de 4 minutes 20 je pense que la régie la régie va me relancer un chrono au premier switch au cas où non mais au cas où tu vois sauf si vous n'avez pas arrêter le chrono mais à mon avis ils l'ont stop et euh ah putain quelle merde quel merdier quel merdier restart et reset chrono non 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 il n'y a pas de restart il n'y a rien du tout ou alors on remake est-ce qu'il y a des gens qui ont planté ? personne n'a planté non on peut pas remake ils sont lancés on peut pas remake on va rafficher le timer alors les joueurs voient pour la première fois la map je vous rappelle tout de même on n'a pas trop exploré justement cette map raffiche nous le timer voilà très bien très bien on n'a pas la possibilité de voir sans le brouillard de guerre justement les petits creeps on fait avec notre chrono on fait avec notre chrono c'est bon c'est bon il peut y avoir sur la map et on verra peut-être le zérator un peu plus loin dans la guerre tout à fait mais là déjà je me concentre un peu sur Toon c'est le seul Night F actuellement qui est dans ce FFA qui est parti sur un Demon Hunter donc un héros qui est dans la taverne Night F et qui est parti sur un ancien de la guerre qui l'a aidé à creeper justement un petit camp de creeps un petit camp de barbares tout simplement pour commencer à level up son héros et il a commencé avec un opening avec des archers changement dans une minute oh 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 déjà voilà au moins au moins c'est fait tu vois voilà là il y en a peut-être qui se sont dit quoi mais dans ma game il n'y a pas le temps et tout mais Osef ok assez intéressant du côté de Skite Skite tout à fait Skite Skite qui est en train de réaliser bonne équipe un opening avec Farseer avec Grunt actuellement mais on n'est pas en train de continuer justement la production de différentes unités et on part directement sur une tour de défense donc on va stall on a déjà une information assez essentielle du côté de Skite et de sa team c'est qu'on va stall cette game on va essayer de grappiller des places au fur et à mesure on va jouer extrêmement défensif parce que cet opening avec tour de défense évidemment c'est pas quelque chose qui est extrêmement classique pour gagner un FFA ou pour gagner une game du côté de l'autre orc encore une fois qu'est-ce qu'on a ? on a un opening qui est plutôt classique au final avec alors un deuxième 15 secondes ah 15 secondes ok on regarde l'undead rapidement on voit qu'on a eu un opening avec des Fiends avec des Zariets des démons des plus qui vont pouvoir attaquer 5 4 3 2 1 switchez s'il vous plaît dans la salle et on est reparti pour 5 minutes parfait 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 c'est vraiment trop bon par contre mon cher Michel je te conseille de mettre le timer en haut à droite histoire qu'il soit proche du truc fin de partie laisse tourner le compteur laisse tourner le compteur tant pis sinon tu reset comme tu veux on se débrouille c'est la famille on se débrouille y'a pas de soucis les switch sont bien faits regarde tout le monde a switché ça a été scolaire y'a pas de punition ? pas de punition j'ai l'impression les admins veillent ils sont dans les rangs en train de regarder pas de soucis continue mon cher Léj moi je vais regarder que les relais on continue d'être sur la map et en fait on creep tranquillement par ci par là du côté de tous les joueurs et on va poser une B2 extrêmement rapidement du côté de Wingo qui va avoir quand même un petit peu de mal pour finir ce camp là y'a un loup Rodotope qui est niveau 6 mon B2 déjà ? il a un petit farcir il a posé sa B2 directement la B2 ça régale alors ça régale mais est-ce qu'il va pouvoir véritablement y aller ? ça joue pas mal ça essaye de black un petit peu ces différentes unités il va y avoir des loups il va reprendre ses loups avec le farcir il va pouvoir faire tanker ces petits loups on va récupérer l'or et le tome de force la flûte de précision d'Alleria donc il va être un item qui va pouvoir augmenter la précision des unités qui vont être à range à côté du farcir donc par exemple des headhunters des chasseurs de tête des chasseurs de tête du côté des orcs qui pourraient être extrêmement pertinents suite à cette prise d'items pas de BM pas trop déçu ? mais pas de BM c'est Blademaster on sait ce que ça veut dire BM pas de Blademaster dans cette game et je trouve ça un peu étonnant mais bon apparemment c'est la nouvelle meta justement parce qu'il y a eu des changements il y a eu des mises à jour du côté de Warcraft 3 tout de même un petit peu et qui ont été initiés de la part des joueurs donc merci à eux et il y a eu des changements au niveau des héros au niveau aussi des différentes unités qui ont été plus ou moins ajustées nerfées buffées par rapport aux forces et faiblesses évidemment qu'il y avait dans le jeu actuellement et donc du coup le Blademaster n'est plus forcément un choix premier dans toutes les games alors que c'était le way to go quand on jouait professionnellement si tu veux éliminer quelqu'un c'est sûr mais dans un FFA bah en fait en FFA voilà on va avoir la particularité de vouloir avoir 3 héros qui vont être très forts et qui vont pouvoir scale au fur et à mesure de la partie et donc du coup le Farseer qui va aider évidemment au creep va pouvoir scale peut-être un petit peu mieux que le Blademaster en endgame même si je doute un petit peu de ces dires là on a eu un Shadowhunter si je dis pas de bêtises et c'est Poncefleur qui est parti avec donc des Headhunter des chasseurs de tête comme je vous le disais et qui a déjà fait ses deux améliorations alors les améliorations si vous jouez à Starcraft 2 c'est extrêmement important mais sur WoW 3 bah c'est pas si pertinent justement que ça dans le jeu on va avoir des buffs en fait qui vont pas être aussi game breakers que sur Starcraft 2 où là les améliorations vont être véritablement essentielles on continue de creeper un petit peu tout le monde et c'est le premier creep du côté de Kane qui va peut-être perdre un premier grump et non ça a l'air d'aller non on va le perdre quand même ce grump là il est à 13 HP et ça va faire 200 gold qui vont être perdus au final donc pas forcément une très bonne micro-jouison de sa part surtout que c'est juste un camp de creep actuellement mais on essaye de s'en sortir on est en train de fermer un petit peu la map et on est en train de poser des B2 on est en train de mettre la pression sur Toon actuellement regardez-moi ça la B2 face du côté de Toon qui va bientôt sortir et c'est déjà la merde c'est la pression du côté Toon il est obligé de cancel il est obligé de cancel s'il ne cancel pas il va perdre tout le coup de production il a tout perdu et ça ça peut être parce que le deuxième joueur est peut-être moins expérimenté et du coup en terme de relais il sait peut-être pas c'est ça le problème c'est ça le problème et là on a eu un opening du côté de de l'humain qui a été alors c'est un peu particulier ce qu'il est en train de nous faire c'est très particulier mais on a sorti un archer-mage donc il va pouvoir invoquer un élémentaire d'eau la guerre la guerre la guerre la guerre la guerre le DH on a un panda en même temps on a les archers qui sont venus au corps à corps donc c'est pas une très bonne micro-gestion on est en train de focus le DH actuellement 300 HP est-ce qu'on va commencer à perdre des unités du côté de l'humain ouais ça va être normalement un premier footman qui vient de tomber un deuxième est-ce qu'il va y avoir un TP ? il va pas y avoir de TP il va juste en sortir tranquillement il va retourner à sa base il va prendre les différents puits de lune pour pouvoir se régénérer et il va retourner justement dans le teamfight est-ce qu'on est en train ? ça refocus l'autre héros l'humain a perdu toutes ses unités parce qu'il avait que du focus héros exactement et de l'autre côté on a focus les unités alors que c'est dommage les archers c'est des unités qui ont très peu d'HP ils ont 255 HP par exemple un rifle qui a 420 ou 450 quelque chose comme ça et bien on peut mettre du burst on peut mettre vraiment des dégâts beaucoup plus importants va sur la droite là pour voir un truc juste ouais ok c'est bon c'est bon c'est un petit TC mec tu te rappelles le TC ça clape etc ça ignora et on vient de faire justement un camp du côté de ces torques là et du côté de l'Undead on en est où ? la guerre la foule la guerre en bas c'est le joueur vert qui voulait attaquer au bleu on est à un switch dans 30 secondes des tours de gays qui sont en train d'être réalisés la défense le turtle bien sûr beaucoup de turtles mais c'est des défenses qui sont pas incroyables parce qu'elles sont en front line directement il n'y a pas de bâtiment qui protège justement ces towers et ces towers en fait c'est pas des tours de flèches c'est des tours de mana donc ils vont pas faire beaucoup de dégâts après l'avantage c'est que pour des joueurs débutants ça fait peur ça fait peur évidemment et la peur ça joue beaucoup mais c'est pas un joueur débutant qui est en face t'as pas envie d'attaquer cette base oh c'est un start avec des anciens des vents donc hippogriffes avec des archers 10 secondes on va voir de l'air de l'aérien qui avait été initialisé de la part de son qui va continuer de creeper la map 3 2 1 relais s'il vous plaît dans la salle voilà regardez ça switch ça switch tout le monde reprend le pc évidemment et ça bouge plus pendant 5 secondes attend il y a une attaque en bas il y a une attaque en bas pendant le relais pendant le relais et on est en train de focus la tour pour le moment et on est venu avec des unités qui sont très low hp ça va être très compliqué c'est qui ? c'est Wingo avec des loups qui sont niveau 2 actuellement j'ai l'impression qui est en train d'annihiler un petit peu les puissances offensives adverses mais là en fait il y a une tour mais une tour ça fait pas peur une tour au Zef non non évidemment souvent on croit quand on est débutant qu'une tour ça va nous protéger et tout mais pas du tout et surtout quand elle est très mal placée comme ça quand il y a pas d'unité défensive ça va être l'élimination d'un joueur directement c'est qui le jaune tu peux mouse over ? c'est Kane hein Kane ça va être élimination voilà on a pas bougé son héros en plus vous avez vu Wingo qui se fait attaquer Wingo qui se fait attaquer là en rose ah non et il a back parce qu'il a vu que c'était Wingo peut-être et tu vois les gens ils ont peut-être peur ils se disent ouais non peut-être pas et tout et attend Wingo il est sur B2 il est sur B3 maintenant avec un orc c'est assez inhabituel mais en FIFA c'est à peu près ce qu'il faut faire essayer d'avoir le plus de goldmine possible pour pouvoir essayer de scale le plus rapidement dans la game ah c'est la merde hein ah c'est la vraie merde ah et là on a pas train de War 3 on a fait l'impasse on a fait l'impasse et le partiel arrive demain le partiel il est maintenant hein le partiel alors on est en train de réparer on est en train de faire une tour derrière on est pas en train de raise le héros par contre on est en train de faire quelques grunts mais là on a pas fait d'entre eux des orcs devant pour pouvoir défendre ses bâtiments donc là il y a eu des erreurs il y a eu moult erreurs effectivement mon cher Lége alors qu'il y a du creeping je pense du creeping et des wyverns donc de l'aérien qui est sorti du côté des orcs un grand classique du FFA un grand classique du FFA après c'est un petit peu étonnant vraiment d'utiliser ses premières unités aériennes pour pouvoir creeper au lieu de continuer sur de la race parce qu'avec ces unités là les wyverns qui font extrêmement mal en fait en début de partie quand là c'est une transition en fait c'est une petite fenêtre mais c'est une fenêtre où on peut faire extrêmement mal un adversaire qui est proche de soi et on a recruté un tauren juste derrière du côté de Wingo Bear donc on est déjà T2 on a posé sa B2 je vous le rappelle juste derrière lui là pour qu'une équipe soit bien faut qu'elle ait au moins une deuxième base et au moins le tier 2 là on arrive au stade du jeu où on est à plus de 10 minutes de jeu ah oui d'ailleurs on a continué le timer bon OZEF tranquille mais là il faut vraiment avoir déjà un peu monté en techno quand même et l'humain voilà ça joue Age of Empires oui les fermes évidemment on va essayer de s'enfermer on va essayer de s'enfermer mais au moins il sera pas attaquable il sera pas attaquable au début voilà à mon avis Wingo Bear il a juste à transiter justement sur la personne qui est en haut pour le détruire mais il pourrait en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de défense on a l'impression qu'il peut y avoir des tours etc mais ces tours là là qu'ils sont en train d'effectuer en fait ne tapent pas c'est du tour du jeu uniquement il faut les améliorer soit avec des tours de flèches soit avec des tours justement de mana pour pouvoir burn le mana des adversaires on retourne en bas pour voir cette base quand même en train de mourir c'est triste c'est triste mais il va falloir abdiquer ça va être le dernier joueur donc ce sera déjà un joueur éliminé et Wingo qui se met très très bien enfin team de Wingo team de Gob de Wingo qui se met très très bien dans la game parce qu'il faut le rappeler c'est pas une seule personne c'est pas une seule personne attends je vais essayer un truc parce que je crois ça serait mieux que tu le fasses à mon avis ouais tu penses ? je voulais juste vous montrer un petit truc on a le Zilan ici au milieu voilà voyez la mini carte il y a écrit Zilan au milieu et là le fameux creep rouge dont on vous parlait il est là c'est le Zerathor et bon qui est un petit peu qu'on verra que si quelqu'un approche le truc mais pour l'instant ça va le faire est-ce qu'on il y a un autre kill il y a un autre kill aussi dans l'autre partie dans l'autre groupe est-ce qu'on switcherait pas la régie est-ce qu'on peut changer de POV la régie et passer sur la game de Skyheart il me semble attendez attendez il y a des plays avec des zeppelins on a remis des plays on a mis des plays dans un zeppelin attendez s'il vous plait montrez moi ça parce que les zeppelins c'est un truc incroyable POV de l'aige si vous connaissez un petit peu les RTR on peut faire la même chose sur SCD évidemment raconte nous mais on a acheté un zeppelin donc dans le laboratoire zeppelin et on a utilisé le zeppelin pour sauvegarder justement des unités qui étaient lowlife donc on les a mis dans le zeppelin pour pouvoir qu'elles soient unfocus par les unités ennemies donc c'est un play vraiment avancé c'est la team d'Arellian qui fait ça de Warcraft 3 donc la team Mew qui est en train de prendre le joueur jaune actuellement qui est le jaune MA200 MA200 c'est cool d'avoir pris des pseudos pas du tout adaptés et on a une B2 Ah par contre c'est O-Gaming qui se fait attaquer KOKA SC2 KOKA SC c'est O-Gaming hein qui se fait bousculer qu'est-ce qui est en train de se passer là on est au niveau 4 du côté de son archimage peut-être on était de l'autre côté de la map quel joueur qui l'attaque ? on a un joueur undead et ça va être Low qui est en train de l'attaquer très bien qui est parti sur DK donc Death Knight avec une leash juste derrière on a déjà des statues on a des petites Fiennes c'est un push qui est acceptable généralement quand on a un peu plus de Fiennes mais là on a pas assez d'unités on va pouvoir les focus du côté de KOKA du côté de la team O-Gaming SC2 et on a un panda et un archimage donc beaucoup de dégâts des élémentaires d'eau qui vont pouvoir tanker et puis après des splashes de zone pour pouvoir mettre des dégâts un petit peu sur tout le monde on a utilisé un parchemin actuellement pour augmenter nos dégâts et c'est le TP et le TP c'est quoi ? et bien ça va téléporter toutes vos unités et votre héros est insensible aux coups pendant ce temps exactement tu peux nous montrer la couleur de Sky ? est-ce que tu peux chercher Sky ? on a quelqu'un qui attaque le Zerathor au milieu non ? non pas encore c'est juste une bataille ah bah c'est Leaf justement ils sont rouges ils sont tellement bien ils ont déjà deux bases ils sont B3 ouais bien sûr ils sont très très bien on joue Undead et 5, 4, 3, 2, 1 switch s'il vous plaît ! et j'allais dire que c'est très pratique en fait Undead sur un FFA ou sur des grandes maps parce qu'il va y avoir beaucoup de camps de creeping et le creeping chez Undead c'est essentiel pour pouvoir monter ses héros pour pouvoir burst avec le DK la Liche pour pouvoir mettre les mêmes sorts justement ciblés sur l'adversaire pour pouvoir le tomber assez rapidement on est déjà bientôt niveau 5 on a des très bons items du côté de ce Baron Grive Givre Fiel actuellement avec un petit Masque Sobic qui va accélérer le regain de mana justement du héros killper donc du coup il va pouvoir Coil à chaque fois justement ces différentes unités soit pour les heals soit pour leur mettre des dégâts et je crois que c'est les gros c'est marrant qu'ils prennent le contrôle du middle est-ce qu'ils veulent tenter le gros Grive on a vu le Zerathor passer là en haut très vite fait en vrai avec sa composition il pourrait parce que beaucoup de fiendes etc ça fait beaucoup de DK il ne faut pas se faire avoir en même temps non elles ne vont pas se faire avoir en même temps on va pouvoir le heal avec le DK on peut mettre même la Liche en tank justement et la faire tanker avec le DK directement donc il y avait une possibilité justement de continuer à faire du creep sur la map mais on va plutôt faire quelque chose je pense de plus safe c'est-à-dire attaquer une personne qui est juste à côté de nous et qui est quasiment déjà Y dans la partie impertinent voilà pour ne pas... Mesdames et messieurs on a des batailles qui s'offrent entre le joueur jaune et rose et on a surtout l'équipe de Scarlet qui va venir alors le truc c'est que c'est toujours important voilà il va récupérer et ça permet de faire XP les héros et dans un FFA quand vous avez de l'XP du héros c'est vraiment un béni pour vous parce que quand vous commencez à être niveau 6, 7, 8 et que vous attaquez des gens qui ont rien fait et qui sont niveau 1 ou 2 vous les dérouillez totalement et on débloque à partir du niveau 6 notre ultimate sur chaque héros donc on va avoir 3 sorts sur chaque héros et on va pouvoir les level up 3 fois à chaque fois plus l'ultimate donc on va être capé niveau 10 du côté de chaque héros exactement bon la team de Scarlet est quand même très très bien faut être honnête là ils sont B3 ils ont des héros quasiment niveau 5 on est en train de raser une base la base qui s'était faite Arras je crois par les Zeppelins d'ailleurs juste avant le Zeppelin Arras mon dieu mais bon dans un FFA forcément il y a parfois un tunnel de souffrance qui s'ouvre à vous quand vous faites attaquer des deux côtés et surtout quand on voit quelqu'un de faible dans un FFA très vite on va essayer de l'éliminer pour aller récupérer son XP dans War 3 ça c'est important il y a un truc qui est très intéressant de la part de ce joueur human il y a pas beaucoup plus des Griffons déjà ouais déjà des Griffons déjà 3 héros en fait on a compris la metagame justement le FFA dès que tu as 3 héros c'est bien parce que tu peux XP direct exactement et tu vas pouvoir avoir des bonus d'expérience justement sur tes héros quand ils vont être 3 enfin bref enfin il y a tout un merdier vous vous inquiétez pas mais c'est strat un peu plus avancé je crois qu'on a une B2 justement du côté de ce human qui a pas été agressé de la part de l'Undead qui est juste à côté qui partit sur des nécros en plus temple des Damais du côté de cet Undead qui va être assez intéressant justement de voir ça c'est des nécromanciens en fait qui vont pouvoir qui vont pouvoir ressusciter des archers squelettes des magiciens squelettes et des soldats squelettes tout simplement à chaque fois qu'il y a des unités qui meurent dans la bataille donc vous voyez il y a des petits squelettes là justement qui jonchent le sol et donc du coup avec les différents nécromanciens qu'il y a donc dans sa line-up dans sa composition d'équipe il va pouvoir ressusciter tout ça tout à fait et faire partie justement de leur armée Mon cher Lège sur le milieu on attaque le zérateur je crois il a été tué oui il a été tué je suis désolé non il y a aucun problème il a été tué juste tu pourrais cliquer sur les héros parce qu'à mon avis il y a des bons stuff qui a dû être récupéré peut-être de la part de la liche la clo 15 c'est ça ? ça c'est une clo 15 ça fait mal donc 15 de dégâts en clic droit de chaque héros c'est un massacre clairement c'est un massacre et on voit qu'on bise tout ça en fait avec l'orme en plus Régis est-ce qu'on peut passer sur mon POV car je crois que la team des fleurs est en énorme difficulté puisque la team des fleurs actuellement regardez elle est juste là est en train de se faire attaquer par l'équipe de Wingo Bear donc on se fait totalement sniper en plus la P2 se fait attaquer par l'équipe de TOL Orange donc là dans la base des fleurs il y a deux armées il y a l'équipe rouge et l'équipe orange dans cette base rose qui se fait martyriser totalement on voit que c'est justement Justin qui est en train de jouer ouais et de l'autre côté il y a Thun qui est en train de pocher justement les deux verts qui sont en train de tout à fait ici une autre bataille oh on a carrément ici oh mais il a acheté le dragon il a acheté le dragon mais il y a full anti-air de l'autre côté full coursier du vent donc attention ce dragon c'était peut-être pas la bonne base à attaquer pour lui c'est dommage voilà il y a les hippos il y a les hippos il y a les hippos qui sont en train d'arriver pour le défendre il y a des chimères mais ça joue ça joue de ouf le dragon ça coûte 745 c'est quelque chose que vous pouvez recruter au camp des mercenaires après il a du gold il a du gold forcément allez c'est bon ça a tué le farcir juste en face il y a un héros en moins et on va pouvoir normalement récupérer la base le joueur orc qui était en haut avec les fights du dragon il est normalement mort et de l'autre côté de la map ça prend aussi un adversaire la base des fleurs qui va très probablement tomber ici achevée par la team orange je te l'ai dit ils ont encore la B2 qui tourne ils sont en train de faire le pavillon des bêtes de guerre le bestiaire et ici Wingo a perdu toute son armée de l'autre côté bon oui mais Wingo a 4700 gold et oui la macro gestion en fait ça c'est le problème du relais quelques problèmes de macro quand même ça c'est le problème du relais quant à alors l'épargne ne fonctionne pas dans les jeux de stratégie 162 bois 4800 gold on pouvait tout claquer au pire full grunt entre des orcs et full grunt faut y aller on multiplie ces bâtiments de production pour pouvoir produire plus rapidement pour pouvoir sortir il faut pas hésiter à faire 5 casernes tant pis même si tu veux pas assurer les coups on ne gagne pas en épargnant bon en tout cas la team de Ponce ça se passe très mal ça se passe très mal pour l'équipe de Ponce va peut-être falloir essayer de survivre sur cette B2 c'est pour ça qu'il y a eu quelques tours mais bon ça va pas tenir grand chose peut-être refaire un altar aussi peut-être une place supplémentaire justement dans le classement final on sait pas qui c'est qui est en train de perdre de se faire détruire là actuellement il y a Ponce qui s'est fait détruire et il y a surtout la base ici du premier joueur qu'on avait vu être éliminé voilà il y a eu un huitième donc on est au minimum la B2 la B2 qui est attaquée par Wingo justement on a le temps oh putain 3 2 1 switch ah tant pis hein tant pis c'est trop bien de voir tout le monde justement en train de se lever Osef 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 j'étais trop pris dedans j'étais trop pris dedans Osef de l'autre côté de la game dans l'autre groupe même la Régie il me dit on était pris dedans on a O Gaming SC2 qui est en train de pusher l'Undead qui qui les avait push juste avant et on a un DK qui vient de mourir pardon pardon normalement ce Undead est mort justement dans la partie donc ça a été un premier kill récupéré du côté de O Gaming SC2 et on continue de snowball du côté de l'équipe de Sky on a aussi l'Humain dont on en avait parlé avec les Griffons etc qui est en train d'attaquer son voisin qui était Undead juste à côté chère Régie on peut changer je pense qui est en train de le détruire donc il y a plusieurs joueurs en fait qui sont en train de tomber là dans la game actuellement il y a aussi un or qui est Aréliane qui est en train de jouer qui est en train de taper Balbeck actuellement qui n'a plus aucune unité dans sa base donc on a 3 joueurs qui sont en train de tomber actuellement et on devrait rester à 4 je crois vivants sur ce FFA tout à fait en tout cas on voit un podium qui se dessine effectivement avec les premiers joueurs qui arrivent à snowball à faire les B2, B3 vous voyez par exemple l'équipe de Sky ils ont B4 donc quatrième base et les rouges ça commence à se spread et dans un FFA vous avez forcément pas trop de difficultés jusqu'au 1v1 ou triangle final on va dire mais en général vous avez des joueurs qui tout de suite prennent l'ascendant et qui roulent sur la game ça se fait à peu près tout le temps comme ça et on a eu un bon loot en plus au niveau des items Niveau combien le Death Knight de Leaf ? Il vient d'arriver 5 justement on va attendre un petit peu pour l'Ultimate l'Ultimate ça va ressusciter 6 unités et elles deviendront invincibles je crois durant la durée de l'Ultimate des unités qui ont été mortes justement durant le combat c'est le reste ouais effectivement Alors qui se fait massacrer là ? Ah bah là c'est l'Undead qui est en train de se faire massacrer Matyros avec ses griffons qui est en train de complètement détruire toute la base Undead il a toujours ces 3 héros qui sont vivants Archimage, Paladin et Grim, tonnebière notre ami roi de la montagne notre un des héros préférés évidemment de la part de la communauté Warcraft généralement qui permet de ball qui permet de clave qui permet d'avoir des mini stuns un héros vraiment très très fort et donc du coup voilà comme vous le disais en train d'annihiler la base on va peut-être focus oh oh on va mettre un parchemin TP On a réussi à TP On respire On respire un petit peu Oh regarde milieu milieu On a le un marché qui a été fait Ah oui c'est un marché en bas parce qu'en haut c'est les dragons c'est ça ? Exactement En haut c'est le dragon, en bas c'est le marché voilà clairement ça déroule côté Sky enfin côté équipe de Sky côté SSL c'est une équipe qui va vraiment à mon avis prendre l'ascendant le 1v1 final se dessine entre probablement les oranges et les rouges ici même si côté orange regarde un petit peu le niveau des héros orange à combien on est ? 2,5 et 3 On est pas mal hein ? ça va être un V1 final assez intéressant On est pas mal mais en fait les héros qui ont été choisis du côté de O Gaming sont pas des héros de burst et ça ça peut être un gros problème en fait pour la fin de la game contre surtout un Undead qui va avoir des héros qui vont pouvoir burst avec un Death Knight et une Lich je sais pas s'il a rajouté justement son 3ème héros alors qu'ils ont la possibilité justement s'il a rajouté son 3ème héros et c'est la Dark Ranger donc qui va pouvoir silence et qui va pouvoir elle aussi ressusciter des cadavres enfin plutôt tuer des unités et en fait les changer en squelettes donc pour augmenter la taille de votre armée tout simplement ça prépare les Torrens côté rose alors le truc c'est que sur B1 enfin B1 et demi oh ça se fait Arras d'ailleurs dans l'écho là non ? attends qu'est-ce qu'il y a au-dessus là ? y'a pas des verres au-dessus là ? chez les roses là ? dans l'écho ? va à gauche à gauche ? va à gauche là ? c'est des arbres mec ! c'est des arbres hein ! c'est totalement des arbres je me suis totalement planté alors petit fight là entre l'Undead justement de Leaf Skyheart, Slide contre l'humain de Matiros alors je sais pas quelle team c'est mais on va pas pouvoir prendre véritablement ce teamfight avec les griffons normalement et c'est surtout la différence entre les héros comment on va faire ? on essaye de rester plutôt défensif première Fiennes qui va peut-être tomber non ! elle a été enterrée mais incroyable ! quel niveau ? le niveau de jeu ça c'est strat avancé encore une fois il faut renfouir il faut avoir quand même un bon APM et là vous voyez ça régène pendant que c'est enfoui exactement ça régène pendant que c'est enfoui la Leaf qui arrivera pas sauvegarder cette Fiennes là il y en a une deuxième il y en a une deuxième qui va sûrement tomber on continue quand même le teamfight parce qu'on a beaucoup de gold du côté de Leaf et on va pouvoir se permettre de reprod juste derrière on va essayer de refocus justement certains griffons ce qu'il faut faire c'est les mettre justement au sol avec l'utilitaire le sort utilitaire des Fiennes et puis après focus clic droit tout simplement sur les différentes chauffageurs de griffons qui ont des malus justement contre ces unités ah c'est pas mal il gagne la game hein et il est en train de gagner le fight il est en train de gagner le fight parce que pourquoi en fait il n'y a pas de focus possible sur les héros undead et donc du coup à la fin même s'il n'y a plus d'unités il y aura toujours les héros undead qui seront là et qui pourront faire mal justement au fur et à mesure et qui pourront continuer de prendre des 30 secondes c'est bon j'ai le temps le chevalier de la mort qui est bientôt niveau 6 maintenant 30 secondes oh un dreadlord Noctitus qui vient d'arriver avec un petit masque sobhi niveau 3 il permet d'endormir les unités et d'avoir un sort de... de... un cône voilà qui va pouvoir mettre des dégâts sur les unités adverses mais on a aussi une aura vampirique qui permet de regagner des points de vie quand on a des unités qui sont corps à corps ce push donc avec les nécromanciens avec la régène avec le... le fait de ressusciter justement les différentes unités vous le voyez bien ici vous voyez tous ces images de ce squelette qui sont en grand nombre et qui font beaucoup de dégâts et derrière les nécromanciens ils sont ici et ils permettent justement d'augmenter la taille de l'armée mort vivante actuellement la régie si on peut passer sur le POV de l'autre game juste à la sortie de ça puisque ça a un peu évolué côté game de Wingo Bear mesdames et messieurs on a typiquement Ponce Fleur qui a été dévoilé alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il a perdu sa base et qu'il a essayé de cacher quelques bâtiments mais que maintenant tous les autres le voient pourquoi il le voit ? parce qu'il a perdu son forum sa base principale son town hall sa forteresse donc Ponce qui se dirige vers une place je pense de 7ème ou 6ème mais après le truc c'est que ça se fait au scoring ça se fait au scoring avec le dernier donc à voir s'il a réussi à scorer pour être suffisamment proche et dépasser forcément cette place de dernier 6200 gold actuellement dans les pochettes de Wingo et de son équipe on en est où du côté de Toon actuellement ? là on est en train de farmer on voit les Chilins il n'y a pas assez d'hypogryphes ici le joueur bleu est toujours enfermé mais il a réussi à B2 il a réussi à B2 ce qui est pas mal hein et il nous a mis des tours canon des tours de flèches des tours des arcanes il est prêt il a mis de tout alors du côté de Wingo on est quand même amélioré à 3 en armure on a commencé à sortir des tauren on a en terme de leveling de héros on a niveau 3, niveau 3 donc c'est plutôt pas mal du côté ils ont attaqué cette base il y a 2 secondes non mais ils viennent d'attaquer et ils ont back du coup forcément tourner Rubien en masse mais ça ça m'étonne pas du FFA quand t'es débutant tu fais full tour mais bien sûr c'est juste que c'est un peu plus logique pour moi en fait de mettre des tours derrière des bâtiments qui ont par exemple 2000 points de vie pour faire un genre de labyrinthe exactement pour faire un labyrinthe oh la vache on pourrait faire un labyrinthe un maze un maze exactement alors il reste 2 péons côté ponce et il y a plus de gold donc là on va essayer d'aller cacher des bâtiments je sais pas ce qu'ils vont essayer de faire il essaie de gratter en fait il essaie de gratter mais là il peut faire encore un bâtiment si ce dernier bâtiment est détruit et qu'il y a aucun bâtiment qui est fait et bien ce sera la fin est-ce que ça peut être la stratégie du côté du vert clair justement d'aller prendre les 2 derniers bâtiments de poncefleur pour prendre une place supplémentaire justement dans les FFA il faudrait j'ai l'impression qu'il veut pas trop sortir de chez lui mais là il a plus aucune possibilité justement d'augmenter un petit peu sa place dans le classement uniquement en tuant les différents bâtiments typiquement skype il a été rasé mais là il est en train de se refaire et du coup les gens pensent qu'il est plus là alors qu'en fait il reprend des points et ça pour le scoring final en fait ça peut compter c'est à dire même si vous arrivez pas à refaire une base et à gagner la partie vous gagnez un peu de scoring il y a 2 wards qui sont posés là c'est marrant alors que ponce de son côté ne peut plus faire de gold et ne peut plus aller chercher des gold donc ça c'est vachement compliqué regarde un petit peu justement il a plus que 7 entre des ors oui parce que l'autre a été détruite aussi oui oui il avait une en bas qui est détruite il a plus que celle là donc on regardera évidemment donc s'il perd ce bâtiment c'est perdu c'est perdu oui de ouf on regardera particulièrement évidemment cette entre des orcs qui est donc le bâtiment d'habitation justement des orcs regarde moi ça Toon là il se balade avec ses chimères et quelques zippos derrière c'est pas assez au niveau des zippos est-ce qu'on a l'amélioration pour détruire les bâtiments oui on est loin ça fait tellement mal j'avais oublié et en plus on est hors range en fait avec cette amélioration du côté des chimères et oui c'est ça on est hors range 3-2 hein 3-2 avec l'aura de précision du côté de la prêtresse de la lune en plus exactement qui va donner 20% et 30% d'amélioration en plus au niveau des dégâts d'attaque et on est niveau 6 du côté du Demon Hunter la métamorphose voilà ça c'est bon ça fait longtemps oh j'ai envie de jouer avoir 3 buts oh j'ai envie de game oh j'ai envie de game oh je prends le prochain relais qui se lève qui se lève alors là on va peut-être avoir Wingo qui va défendre je sais qu'il y a une attaque ici c'est très compliqué en fait mais voilà il a pas d'anti-air exactement Wingo a fait un très bon early il a mis un très bon in-game etc au niveau de son équipe je crois qu'ils ont énormément de goals on le voit ils ont 5600 goals là il faudrait des chauves-souris ils sont à 94 sur 100 de population donc ils peuvent ajouter que 2 ou 3 encore unités ils ont 1200 de bâtiment parce que la population est capée à 100 de pop sur WC3 et ils ont pas comme tu disais d'anti-air ils ont des torrens donc c'est des unités qui tapent au corps à corps c'est la meilleure unité du jeu corps à corps mais par contre au niveau de l'entière ils ont quelques addonteurs mais ça ne suffit pas exactement ça ne suffit pas du tout ils peuvent être un peu boostés par les chamans c'est une coupe au classique mais s'il y a un 1v1 entre des chimères et des torrens vous allez voir l'explosion le Team 5 a duré 5 secondes au grand mot parce qu'en fait on va avoir des dégâts magiques sur des armures qui vont être lourdes et donc du coup ces dégâts magiques vont faire plus de dégâts sur les armures lourdes il y a un système de pierre feuille ciseau évidemment dans War 3 au niveau des armures et des dégâts d'attaque qui est assez intéressant justement à jouer quand on est un petit peu novice dans les RTS vous voyez justement l'équipe de Wingo qui est juste là et ça a l'air d'être pour l'instant Toon qui se place le mieux en tout cas avec sa compo d'unit après il n'a pas non si il a deux bases quand même il a quand même deux bases j'allais dire il n'a pas de B2 mais si Ah la dernière entre de Ponce qui élimine qui élimine l'équipe malheureusement de Ponce c'est terminé c'est Théol c'est l'équipe orange qui est allé slain l'équipe de Ponce qui finira je pense 7ème voire peut-être 8ème s'ils ont perdu s'ils avaient passé de scoring il n'y a plus que 6 joueurs donc on est top 6 là actuellement on est top 6 mais en termes de scoring difficile de savoir si les trois derniers sont 8-7-6 tu vois c'est ça qu'on va voir à la fin justement avec le placement ça c'est des beaux héros ça c'est des beaux héros c'est des héros Toon là 6-5-4 avec le DH qui est 6 alors il faut savoir que le panda quand il passe niveau 6 c'est un des meilleurs champions du jeu au niveau de son ultimètre il va se diviser et il va créer 3 autres pandas 10 secondes de chaque élémentaire de nature possible c'est à dire feu c'est trop bien c'est dur à gérer c'est assez dur à gérer il faut quelques APM évidemment 3 2 1 switch s'il vous plaît on vous rappelle que c'est un groupe qui est extrêmement serré celui qu'on est en train de regarder actuellement exactement ouais ça se joue pour la première place ça se joue pour la deuxième place et ça joue un petit peu aussi pour les places un petit peu d'honneur troisième, quatrième il va y avoir 4 équipes je crois qu'ils sont en lice pour pouvoir jouer justement ces places qualificatives pour le braquet de finale on va se coûter le bleu ça donne pas envie d'attaquer quand même même si c'est un peu de la daube ça met du temps tu vois ça met du temps de casser tout ça c'est relou en fait mec tu fais juste un petit détour parce que là il a oui oui tu fais un détour par le bois juste de derrière toi tu passes là voilà avec tes unités aériennes ou alors l'attaque de Wingo en front lane sur les tours des rubiennes qui font 2 de dégâts honnêtement qui sont nuls oui c'est nul mais ça ralentit c'est très chiant voilà c'est chiant mais il veut s'occuper de ce joueur orange qui est un peu gênant et ensuite on pourra s'occuper peut-être faire de l'entière peut-être parce que s'il arrive à neutraliser quelqu'un qu'après il a plus besoin de tout ça pourquoi ? mais là c'est regardé comme ça là c'est terrible ils sont en train de chercher une route pour aller taper alors qu'on pourrait les amener à droite ça manque un peu de micro côté Wingo malheureusement voilà mais c'est dommage on a toute cette masse d'unités qui ne tapent pas alors qu'on pourrait aller un peu sur la droite on a les héros ici en front lane même eux ils ont du mal le joueur s'est sort quand même c'est quand même pas mal les taurennes qui seront encore encore mais non défiennes attention au baron il est tombé il est tombé il n'y a pas eu de TP rien du tout le Death Knight donc là c'est très probablement la mort du joueur orange 29 sur 30 au niveau de la population 26 sur 30 ça descend on a plus d'écho on peut pas ressusciter son héros ça sera fini ça sera donc le top 5 normal enfin top 5 voilà dans le FFA dans la cinquième position à la fin de cette game et on va avoir un farcir donc un farcir qui va être niveau 7 Farcir c'est lui c'est lui effectivement c'est pas farcir comme les tomates farcir c'est farcir c'était une super blague mec parce que les gens ils disent ils entendent ouais farcir farcir ils se disent qu'est-ce que c'est que ça long voyant qui est niveau 7 maintenant et on est de retour avec les chimères avec ce pub justement sur la base de Wingo donc on va éliminer directement une base économique justement c'est la deuxième c'est la deuxième qui l'élimine ils peuvent pas la défendre donc je pense qu'ils essaient après là ils font du scoring en détruisant des bâtiments ça ça fait full score détruire une base ça fait énormément de scores donc franchement essayer d'aller se défendre perdre ses unités et du coup perdre le FFA c'est peut-être pas le bon choix pour l'instant donc là pour moi c'est le bon calcul de faire un genre de course au point d'essayer de détruire tout le monde c'est pour l'instant attention il y a des unités qui sont sur le passing là je le vois à côté du bleu qui sont en train d'arriver du côté du vert est-ce qu'ils vont se faire choper bon il fait du feu follet c'est pour expandre regarde toutes les bases du vert 1,1,2,3,4,5,6 il y a 6 bases il a cru que c'était Moon le mec il est sur B7 il est sur B7 alors qu'on a pas besoin de beaucoup pool il est joli ce bâtiment ouais Né des Chimères c'est pas mal on a pas besoin de beaucoup de bases en fait dans WC3 attends est-ce qu'ils organisent un trade base parce que là j'ai l'impression que Wingo est en train de foncer sur la base de Toon donc ce serait un trade base qui serait engagé parce que regarde alors le trade base est meilleur du côté de Night Elf actuellement parce qu'il a pas sa compo en fait l'orc il a pas sa compo entière donc du coup même s'il lui pète même s'il lui pète son arbre de vie qui est tiers technologique 3 même s'il lui pète justement les bâtiments des Chimères et il peut plus reproduire justement des chips lui il a déjà sa line-up quoi ça détruit les bases si vite ah bah bien sûr regardez moi ça le cauchemar ça vous voyez c'est l'un des bâtiments les plus résistants du jeu voilà il va détruire la forteresse c'est très bien le T3 est éliminé et on se TP à la base et il TP ouais c'est bien joué c'est bien joué voilà ils sont là on va assister à une fight assez cruciale mais normalement il y aura pas de fight il y a pas de fight il y a un TP là directement il pense le face non 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 Wingo faut TP faut TP maintenant c'est parti faut pas perdre le champion le champion est tombé le champion est tombé il y a plus de parchemin de TP on peut plus back on peut plus back toutes les unités vont mourir il y a eu aucune oh il y avait un autre parchemin des boucliers de foudre peut-être non je ne sais pas non il y a toujours pas de parchemin waouh c'est bon si 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 il y avait un parchemin sur le TC on l'avait pas vu parce que normalement c'est sur le main champion si c'est tombé de ton parchemin ouais 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 c'est bon il est là il est là par contre il est revenu les mains vides 56 de population on a perdu 44 de pop sur ce goal là là il faut faire de l'entière il faut faire de l'entière il faut faire des battes des battes bordel est-ce qu'on a justement son bâtiment de bestiaire pour pouvoir faire des unités anti-aériennes surtout qu'il y a plus de T3 il y a plus de T3 et donc il y a plus je pense qu'il y a plus de T2 est-ce qu'il a enclenché un T2 ? est-ce qu'il y a encore des baraques ? juste est-ce qu'il y a encore des bâtiments de production ? alors je crois qu'il y a rien il y a un altar ici là à la limite il y a un hôtel des esprits mais il y a un T2 qui avait été pré-shot donc ça c'est pas mal il va pouvoir refaire un bestiaire assez vite ça c'est pas con du tout par contre bah là ça va commencer à dérouler là Toon il peut raser les bases une par une peut-être pas se focaliser sur Wingo c'est un peu dommage alors qu'il peut raser des bases gratos c'est de l'unité anti-aérienne des orques je dis les bats parce que c'est des chauves-souris les bat riders les chevauchers de chauves-souris une base qui est un peu plus chiante à attaquer effectivement qu'est-ce qu'il reste ? oh il reste un démolisseur c'est-à-dire un chariot avion il y a une cata qu'elle a qu'est-ce qu'elle fout ? une catapulte elle a mis du temps à arriver alors qu'un arbre de vie se déplace pour normalement celui de la B2 qui n'a plus de gold exactement donc du coup avec les Night Elf on a une particularité qui est assez sympa c'est qu'on va pouvoir déplacer tous ces bâtiments de production pour pouvoir les relocaliser justement quelque part sur la map oh bordel et ça peut être assez intéressant 10 secondes ça peut être assez intéressant justement d'amener des anciens de la guerre donc les bâtiments de production ça passe trop vite bordel pour pouvoir les amener fighter justement avec votre composition 3 2 1 switch s'il vous plaît est-ce qu'on peut repasser sur la game de Skyheart s'il te plaît mon cher Skyheart Skyheart oui ils sont en train de dominer la partie ici de l'autre côté du côté de Lyon c'est une domination du côté de ce mort vivant Domination et on a aussi toujours notre ami Matt Seiros qui est maintenant niveau 6 avec son roi de la montagne on est niveau 5 du côté du paladin on est niveau 7 du côté de l'archimage on n'a plus beaucoup d'unité on est à 35 sur 60 au niveau de la population on n'a plus beaucoup de gold on manque justement de goldmine on manque de b2 actuellement mais on a réussi à raser quand même quasiment intégralement ce joueur en dead qui était en bleu ciel par contre là voilà il y a une grosse composition on se dirige encore vers un fight orange contre rouge à peu près même si le orange est moins bien on est d'accord le orange est un petit peu moins bien mais il peut avoir peut-être oh il est beau aussi le château tes riforges là excuse moi le petit espoir c'est au gaming c'est au gaming contre SSL le espoir du côté de l'humain ça va peut-être être ouh les gyros les gyros comme t voilà l'anti-air humain qui peut être extrêmement fort justement dans certaines situations contre les unités mort vivantes donc on va voir en fait le pack d'unités le mix d'unités qui vont être réalisés de la part des deux joueurs et quel mix va être plus performant justement sur l'un ou sur l'autre effectivement bah honnêtement je pense que la team de Skyheart ils sont pas fous ils savent qu'ils doivent éviter la team orange le plus possible et aller grappiller des points sur toutes les autres équipes et je pense que des deux côtés on évite les fights et c'est marrant parce qu'ils tuent pas vraiment les adversaires il les irel tout simplement donc ils les rendent impertinent dans la partie complètement en retard tout simplement et puis après ils switchent un petit peu justement de focus au fur et à mesure de la partie ils vont voir chaque voisin ils vont leur mettre une petite patate à chaque fois et on est en train d'agresser justement au gaming avec les quelques gyros qui sont là ça va pouvoir faire de la sharpie évidemment des destructeurs qui sont dans la backline on est en 3-3 attention les Viennes qui vont arriver et qui vont mettre à terre au sol tout simplement tous ces gyrocopter qui sont en 3-3 aussi c'est un mauvais fight du côté de l'humain actuellement même si on a des orbes et même si on va pouvoir taper justement sur les unités qui sont aériennes le maître brasseur le panda n'est que niveau 5 actuellement on a le DK qui est un petit peu dans la backline c'est dommage on est niveau 7 il faut faire un petit peu plus de micro-gestion il faut gérer un petit peu plus là pour pouvoir tuer des Viennes est-ce qu'il faut utiliser les ulti pour ce fight là j'ai pas l'impression pourtant ça pourrait rester du chevalier et tout ça pourrait faire mal peut-être ils les ont pas j'avais cru voir ça gère mieux de la micro du côté de gaming on sait pas trop quoi faire on arrive pas à prendre le fight du côté de l'équipe peut-être que c'est pas le meilleur combattant actuellement qui joue j'ai l'impression que c'était Slide qui joue j'ai cru voir mais du coup effectivement c'est marrant il a ramené des petits péons justement pour mettre un peu de masse justement dans son armée et c'est très intéressant vraiment pour essayer de socle des mages dans son armée la place des unités qui sont essentielles attention l'an d'hasard là l'an d'hasard du côté de Matyros on avait un parchemin de TP on a réussi à l'utiliser non c'est pas le parchemin de TP c'était l'ultimate il a réussi à 90 HP à s'en sortir très bien joué c'était l'ultimate effectivement qui a un parchemin de TP mais qui ne vous rend pas insensible donc c'est très dangereux c'était très très beau et qui a une limite d'unités justement à téléporter c'est à dire que si tu as une plus grosse masse d'unités que l'ultimate permet justement de téléporter tu vas te retrouver en fait avec la moitié de tes troupes qui vont rester sur le teamfight et qui vont se faire complètement détruire mais c'est l'équipe de Sky qui a TP non c'est l'équipe de Matyros c'est Matyros qui a TP justement avec son humain ouais nickel nickel et qui vient de régénérer avec son paladin qui vient de passer du niveau de 6 maintenant ils ont des ponts d'XP hein 6-6-7 hein ça c'est un très très beau un joueur qu'il ne faut pas ignorer il faut pas ignorer alors le seul problème c'est qu'on a plus d'écho en fait du côté de ce joueur il se fait attaquer d'ailleurs sur sa B1 il va falloir revenir très vite on pourra pas faire grand chose à mon avis l'équipe gaming qui veut raser et faire du point du score si j'ai bien compris oui oui monsieur et on a combien B1, B2, B3, B4, B5, B6 du côté de Sky actuellement ils sont bien partis pour remporter cette victoire et on est en train d'essayer de faire du score de détruire le tonneau de détruire la necropole undead qui appartenait à Hitcrane juste avant on a toujours ces petits griffons qui ont aussi pas mal d'améliorations ça on n'a pas fait un impasse sur les améliorations du côté des joueurs qui se sont entraînés sur WoW 3 je m'attendais justement à avoir des choses un peu plus triviales mais au final je suis plutôt content justement du niveau en vrai de la part de 4 ou 5 joueurs là que ce soit dans le lobby 1, le lobby 2 ça joue un peu quand même alors vous voyez l'équipe O-Gaming c'est actuellement Funkadelic qui est en train de jouer tous les gyrocopters des joueurs très très habitués du RTS c'est probablement les meilleurs joueurs RTS de toute la ZILAN je pense que c'est ceux qui gèrent le mieux justement les micros de fight les grosses micros de fight en fait parce qu'au niveau du groupe de contrôle ça va être quelque chose qui est assez important dans WoW 3 ça va être le positionnement d'unités véritablement qui va être assez essentiel et le A plus click en fait dans WoW 3 c'est un truc qui est un petit peu bizarre mais le A plus click est assez important et puis après ça va être une micro gestion au click sur les différentes unités qui vont être low life et qu'on va devoir back au fur et à mesure pour essayer de faire des swaps target de la part des unités ennemies plus que 20 minutes de game d'ailleurs je précise plus que 20 minutes de game ça passe très très vite on a déjà fait 40 minutes de game et pourtant c'est hyper intense avec les switch en plus les joueurs je pense qu'ils voient pas du tout le temps passé je pense qu'ils sont crevés on va arriver sur les 10 dernières secondes la base violet qui est en train de se faire raser mais du coup les rouges qui vont arriver pour attaquer sur les oranges ça va être un beau fin de fight on va voir le switch le switch dans 3 2 1 et switch s'il vous plaît Henri G on peut repasser sur la game de mon côté juste très rapidement peut-être attend il y a un gros team fight il y a un gros team fight entre l'équipe de Sky et au gaming il y a Eurocopter qui sont là en entière qui vont pouvoir réussir à prendre la première Wyrm normalement on est bien paqués du côté de sa composition même s'il y a quelques unités qui sont dans le back actuellement il faut réussir à bien gérer ses sorts il faut essayer de mettre des bons bursts justement avec Zero on a Moontain King on a un panda justement on peut mettre pas mal de splash actuellement au niveau de la zone et on a encore une fois TP du côté de l'équipe de Sky deuxième team fight et deuxième fois qu'on est obligé de TP on a perdu deux team fights d'affilée mais en fait ils veulent pas gâcher en fait ils veulent pas tout perdre en se disant ce serait trop con je pense qu'ils avaient eu la possibilité de gagner ce team fight ils seraient restés quand même tu vois ce que je veux dire on peut switcher en régie sur mon pop de toute façon vous allez voir que la game regardez l'état de la minimap c'est trop bien il y a plus que trois joueurs on a l'équipe de Wingo qui s'est fait atomiser Toon a continué finalement cette game mais du coup du côté de Wingo on a plus que les héros alors pas tous les héros on en a que deux mais on essaie de raser les bases on essaie de faire du scoring clairement on a décidé de pas défendre sa base on a pas de switcher sur l'anti air de son côté Toon n'est pas vraiment inquiété il reste ce fameux joueur bleu qui a turtle et que personne n'a osé attaquer c'est incroyable et qui a pas l'air très fort à war 3 pour être tout à fait honnête mais qui est niveau 2 il a FK en fait mais du coup il est à moitié FK mais n'empêche que personne n'a osé l'attaquer donc ça va être un top 3 presque volé enfin top 3 ou 4 volé parce que tu vois full tour personne a envie de l'attaquer la flemme la flemme d'attaquer quand tu peux faire autre chose donc ça pour moi c'est une bonne stratégie d'ultra débutant on va dire c'est le baril le mec c'est le baril le baril de la game c'est Edgar ? c'est Edgar je suis sûr que c'est la team d'Edgar c'est peut-être la team d'Edgar c'est sûr et certain en fait mais peut-être effectivement et il continue de mettre des towers à chaque fois qu'il a un petit peu de gold regarde il a 80 gold ah eux ils ont pas 6000 gold non ils sont pas 6000 gold dès qu'il y a un peu de tour hop on protège les bois qui sont ouverts du côté de Toon voilà il se balade avec ses 3 héros 7, 6 et 6 ah c'est un massacre je voudrais bien voir quand même les différents ultimates un petit starfall les bandas qui se dévisent ça pourrait être pas mal je voudrais bien voir justement les 3 héros parce que ces 3 héros là peuvent annihiler complètement le reste de l'armée justement de Wingo ah oui oui là ils peuvent aller à 3 juste buter tout ça les metamorphoses des ultimates sont beaucoup plus forts ouais clairement c'est vraiment dommage du côté de Wingo parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son opening avec cette B2 qui a été prise extrêmement rapidement derrière sa base j'ai trouvé que c'était assez malin on avait bien géré en plus le switch de target avec les unités qui prenaient un petit peu de damage avec le farcière avec les deux loups etc on a réussi à poser une B3 rapidement on a été tuer un joueur en même temps j'ai trouvé que le mid game était vraiment très très bon mais par contre on a loupé complètement sa transition late game de FFA j'ai l'impression qu'on a pas assez joué en FFA véritablement parce que le FFA c'est tout simplement ma serre il faut soit de l'air soit de l'entier le joueur bleu est attaqué par des monstres oh non le Murloc qui prenne d'assaut la base du joueur humain peut-être le niveau 3 qui vient d'aller oui élémentaire de niveau 3 du côté de manate chante mage oh bien joué bien joué chante mage qui vient de passer niveau 3 non ce n'est pas un marchand pas loin pas besoin de rester là il est clique il est en mode qu'est-ce que je peux faire avec ça là non mais n'empêche stratégie qui paye moi ça me régale il a joué safe way safe way comme on dit dans le jargon alors bon Toon on va se rapprocher de plus en plus de l'armée de wingo cela dit s'il rase sa base wingo peut plus jouer donc je sais pas s'il a la vision de ça est-ce que stratégiquement a priori on l'a pas forcément est-ce que stratégiquement tu vas pas aller finir wingo d'abord pour essayer de donner le plus de points possible à uncle je sais pas ou alors tu penses que wingo toute façon il est top 2 j'ai pas entendu ce qu'on m'a dit en régie je suis désolé je pense que wingo est déjà top 2 en fait avec le nombre de bâtiments en fait qu'il a détruit le nombre de creeps qu'il a eu oh la page regarde le massacre les wirm qui enfoncent les chimères qui enfoncés sur les héros regardez il va y avoir un focus ah c'est un massacre c'est un massacre et voilà et c'est fini plus d'héros du côté de wingo par contre on a encore deux petites bases juste derrière justement sa b1 naturelle et puis après il a recalé un tunnel tout en haut à gauche de la map on a plus que uncle et donc ce joueur bleu qui aura survécu au final on pourra l'applaudir 15 000 gold tout de même du côté de toon alors bon au bout d'un moment quand on est tout seul sur la map et qu'on est à sandpop on peut plus forcément faire grand chose dans warcraft 3 donc c'est normal évidemment que le côté macro était mis de côté étant donné qu'il est dominant dans cette game bon on va passer sur ta game je pense que celle-là elle est terminée elle est terminée je pense qu'on va plus switcher dessus elle est terminée en plus c'est Toon qui aura gagné suivi de wingo suivi de ce joueur bleu on a du fight et je crois que c'est la fin du côté de O Gaming on est plus qu'à 53 de population on a eu un autre team fight à mon avis du côté bah des deux équipes en fait avec Sky contre Coca entre O Gaming et la team SSL actuellement on est dans la base Human dans la B1 naturelle et on est en train de focus l'altar actuellement qui est en train de ressusciter justement les différents héros Ten Boutefeu qui est mort précédemment Ginto Vardejonk qui est mort aussi qui n'était que niveau 5 et on va mais attends mais où est passée l'armée de O Gaming c'est dead ah bah c'est annihilé mais par l'équipe de SkyHert je pense je pense ça a été tout simplement je sais pas si t'as vu mais les 3 héros violets qui étaient hyper forts là ils sont en train de raser les bases une par une tu sais ils sont en train de faire du scoring et ça c'est vraiment la règle du FF on peut se taper en fait avec l'archimage il y a quelque chose qui est assez intéressant 3 2 1 switch s'il vous plaît avec donc les humans il y a des gens qui se lèvent plus là il y a des éliminés là ou alors c'est d'autres joueurs bleus de ton lobby ouais peut-être les gars qui c'est qui va ? t'as qu'à rester vas-y non mais de toute façon je fais une tour donc je disais il y a un truc qui est assez intéressant avec la human en FFA c'est l'ultimate de l'archimage qui permet donc de téléporter comme on disait tout à l'heure et tu vas voir donc ton élémentaire d'eau tu vas pouvoir te téléporter dessus donc du coup tu peux très bien invoquer un élémentaire d'eau le faire se barrer le faire se barrer et en fait rester chez toi et te TP justement de l'autre bout de la map pour aller récupérer du score une goldmine ou quoi que ce soit des héros adverses ou ce genre de choses donc c'est assez intéressant au niveau de la mobilité de la map la team Arellian qui a perdu c'est un peu dommage c'est la team qui a fait les zeppelins au début tu sais ils étaient assez chauds ils s'étaient chauffés mais ils se sont retrouvés entre deux fights ouais il faut partir très rapidement il faut focus il faut focus l'archimage je pense pas qu'il ait la connaissance de ça que en fait c'est pas un parchemin de TP justement il est pas invincible et donc du coup il a pas envie forcément de focus l'archimage alors qu'il est totalement ciblable après il a encore beaucoup d'HP hein il a encore beaucoup d'HP hein ouais mais c'est... attends juste Régis si on peut switcher sur mon pauvre rapidement puisque nous avons un Starfall Night Elf mon cher Lege qui est tombé et qui atomise la base des bleus donc c'est un peu le feu d'artifice final on est entré dans cette base pleine de tours mais qui font chier quand même comme je t'avais dit hein c'est à dire qu'il perd pas toute son armée évidemment mais on a eu quand même le Starfall regardez le DH regardez la Métamorphose le DH ici la Métamorphose regardez Illidan lui-même voilà enfin c'est... c'est Hante Sturpe Hante Stupre et regardez sur les tours quand même bah c'est... c'est relou c'est relou tu vois il va perdre son héros il faut back non non il perd pas back 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 il y a pas de TP il perd son héros c'est pas... oh non ! Inad qui est mort et il back juste maintenant ah bah non mais continue du coup c'est bon mais tu vois il va tout perdre hein en s'empallant sur les tours il osef un peu bon après il peut tout refaire il s'en fout il a une écho monstrueuse il a 16 000 gold et tout il y a pas de soucis mais quand même là faut aller à la taverne faut racheter les deux héros directement en plus vous avez vu il y a un petit wisp qui a été positionné de la part de Toon j'espère qu'il sait qu'il peut racheter à la taverne je pense que oui quand même ouais Toon est un bon joueur quand même je voulais juste vous montrer ça on peut repasser dans la game de Leij MyBad on a quand même eu le Starfall donc voilà à vous les studios mon cher Leij mais on a pas on a pas eu l'ultimate du panda non on a pas eu le panda on a pas eu le panda si je le chope je... on re-switch le derrière et on est en train d'agresser Oussa sur le nord de la map on est en train de partir un petit peu partout du côté de l'équipe de SSL pour essayer de récupérer encore une fois un petit peu de score est-ce qu'on arrive à reprendre côté O-Gaming ? non c'est fini c'est fini ah ils ont réussi à faire BK ? il y a plus de goldmine j'ai l'impression ah non c'est un altar totalement un altar il y a un altar ici il y a eu un altar c'était pas leur B1 ici je pense en fait que l'altar a dû être focus à un moment ah ils se sont dit on le fait on le fait justement un petit peu loin de la base il y a 0 gold c'est à dire que là ils doivent aller faire des transhumances pour aller chercher des gold exactement et d'ailleurs regarde c'est ce qui est en train d'être fait regarde ce péon là il y a ce paysan qui est tout seul oui les gars encore du travail ouais encore du travail bah ouais il faut amener des golds de là bas jusqu'à la base effectivement bah ça se fait hein mais bon c'est plus pratique quand même avec un forum à côté ouais c'est clair faut pas être interrompu un petit town hall à côté ça mange pas de pain comment ça se passe du côté du joueur jaune le joueur jaune il a plus rien il est à 10 sur 61 actuellement je crois qu'il n'y a plus personne n'a de population en fait dans la game actuellement il y a juste ce joueur human et l'équipe SC2 au gaming SC2 de toute façon voilà on est dans les 10 dernières minutes de jeu il y a pas de secret là on a on a les gagnants qui se dessinent ouais c'est fini il y a plus de hype possible là c'est le beau jeu quoi c'est quoi l'équipe jaune là leur base qu'est-ce qu'il y a dedans mais il y a rien il y a 10 points de population et tu vois ces petits bois qui sont ramenés là ça c'est du scoring typiquement c'est un peu de scoring ça peut faire la diff entre 2 joueurs qui sont top 3, top 4, top 5 on a 0 gold c'est-à-dire on ne peut plus rien faire rien il y a rien qui se fait en bois dans le jeu donc du coup c'est un petit peu jambon rien que tu bois effectivement et on est en train de détruire les différents bâtiments maintenant tu sais ce que pourrait faire l'équipe au gaming SC2 peut-être qu'il pourrait raise un héros vendre tous ses items faire une deuxième botte oh moi je ferais ça tu vois je pense que je ferais ça en vrai c'est intelligent et c'est pas quelque chose facilement pensé cela dit là la deuxième base doit coûter moins cher que raise un héros à ce stade de la partie parce qu'ils ont des héros level 6-7 donc ça doit coûter la blinde donc c'est peut-être pas la bonne strat en fait ah il y a un héros ah il vend est-ce qu'il vend et là il faut vendre en plus les bots de Keltas ça n'améliore pas du tout je crois qu'il a acheté peut-être qu'il veut juste jouer avec son héros en mode il a acheté une potion de clarité pour avoir un peu plus de mana ça je peux comprendre le bâton du Sanctuaire comme il n'a plus trop d'unité on peut vendre aussi mais botte de Keltas ça va te récupérer 250 gold quelque chose comme ça ça augmente de 6 l'agilité du héros qui les porte et c'est pas un héros justement qui scale sur l'agilité parce qu'il y a la force, l'agilité et l'intelligence et quand vous scalez justement sur votre caractéristique principale et bien vous gagnez des dégâts tout simplement sur votre auto-attaque on a Mathiros qui a perdu donc c'était ce joueur human qui a essayé de faire des petites épées par-ci par-là sur un map qui a essayé de gratter un petit peu de score et donc du coup on arrivera on en revient entre guillemets top 5 justement de ce EFF ok on va bientôt arriver sur les 10 dernières secondes avant le switch que je vais call dans la salle tout de même hop 10 secondes c'est marrant parce qu'on voit ses unités justement qui sont là alors il a perdu donc ça ne joue plus mais les unités ne sont pas détruites 3 2 1 switch s'il vous plaît et c'est parti on va rebush magnifiques images de Michel en régie le switch de l'équipe au gaming là hop on se met dessus et on y retourne je suis un petit peu déçu du côté du gaming quand même ils doivent être déçus je pense ils doivent être déçus je pense qu'ils n'ont pas c'est le côté du FFA c'est-à-dire même si tu es confiant contre un adversaire ou deux le problème c'est qu'en fonction de ce qui se passe quand tu attaques les autres c'est la règle du FFA ça c'est terrible il a fallu avoir aussi un petit problème du côté de l'autre lobby avec Toon je me rappelle sa B2 avec l'arbre de vie qui a été cancel par le joueur human qui était juste en bas de lui ah mais le joueur human juste avant ? non mais attends il a cancel la B2 il a cancel la fast expand de Toon et après il a juste turtle il a fait son push footman rifle et puis après ok c'est bon j'ai fait mon taf il a fait sa petite vie et d'ailleurs si on switch une minute sur ma POV mon cher Lej qu'est-ce qui se passe ? oh il y a le panda je voulais juste vous dire que le joueur humain bleu n'est pas mort si tu veux en régie passer sur mon POV en régie switch on peut switcher switcher c'est pas le switch c'est pas le son dans la salle c'est là il l'envoie basse en régie il faut passer sur mon PC le joueur jaune qui va tomber de mon côté regardez ce qui se passe côté bleu c'est-à-dire qu'on refait des tours on refait des tours on continue on a toujours cette base qui récolte des goals plus que 920 goals il y a encore 920 goals donc 920 goals de tower après la prochaine goldmine elle est là donc faudra aller très loin on pourra pas parce que ça c'est côté vert ça c'est au vert ça c'est au vert il n'y a même plus de goldmine là il n'y a plus rien là il n'y a plus rien là il n'y a plus rien donc voilà tranquille c'est en train de se terminer Toon il est là il rase les bases mais le bleu ça l'a saoulé et c'est peut-être une place de top 2 accroché mais totalement volé parce que full 2 je pense que Wingo il a détruit énormément de battements il y a beaucoup de scoring je pense qu'il a fait beaucoup de scoring dans la game j'imagine que Wingo est 2 je pense que Wingo est 2 malgré le scoring on verra à la fin mais à mon avis il sera quand même 2 c'est le principe du scoring assez avancé et ce joueur bleu ciel là avec son petit décès niveau 3 le joueur bleu ciel qui a été un peu un turtler aussi on a un chef torrent niveau 3 voilà on sent que ça n'a pas été la giga sauce mais j'ai l'impression qu'il y avait Wingo qui était dans la balle justement de ce joueur bleu ciel qui était en train de faire donc l'ultimate du farcir du long voyant qui est donc un séisme et qui permet de heurter de fragiliser les bâtiments adverses avec un bonus multiplicateur justement au niveau de son ultimate donc je crois qu'il a fait encore un petit peu de scoring même dans les dernières secondes du jeu donc encore une fois bien joué T'as vu les levels hein ça fait peur quand même Vas-y claque l'ulti là sur le panda 997 l'ultimate du panda c'est clair qui va bientôt arriver alors ce sera le dernier relais je pense par contre le prochain ouais puisqu'après ce sera la fin de la partie donc normalement et ce sera pour toutes les games je pense le cas donc à mon avis ce sera le dernier relais et voilà cette base qui va être rasée mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir la position dans le scoring de ce joueur bleu position de Nazachi il y a plus que trois joueurs aussi dans l'autre lobby il y a encore au gaming il y a encore la SSL et il y a encore un dernier joueur qui s'appelle Hitcrane il a encore plus que trois bâtiments sur la map actuellement et j'imagine que l'équipe mort-vivante va se diriger justement sur ces bâtiments donc un joueur Night Elf qui aura gagné et un joueur Undead ouais c'est vrai à mon avis Toon il attend d'être peut-être dans la base du bleu pour claquer l'ultimate du panda je pense j'imagine tu vois parce que là il va pas faire ça pour détruire des bâtiments oh il a encore fait une base là regardez et donc du coup en fait il n'est pas révélé il n'est pas dévoilé justement il n'est pas dévoilé et ça lui permet de scorer encore un peu ça peut faire la diff voilà bon après il peut même retourner à cette goldmine là puisque Toon est en train de faire le tour il vient refaire des péons transhumance encore une fois on n'a pas eu le fameux tu sais arbre de vie coincé dans les arbres dans une forêt on n'a pas eu ça ça c'est relou ça parce que du coup c'est un arbre de vie on vous rappelle je crois qu'on l'avait déjà signalé que quand on a plus d'arbre de vie justement dans la game on est dévoilé vous avez 5 minutes en fait pour être dévoilé dans la partie pour tous les autres joueurs mais du côté des night elves on a la possibilité donc de déraciner son arbre de vie et de lui faire manger des arbres pour le faire régénérer mais manger des arbres c'est aussi se cacher en fait dans la forêt qui est un petit peu loin après sur cette map là il n'y a pas trop de quoi le faire ouais on peut toujours mais on peut toujours on peut toujours mais 3-4 tu sais à gauche à droite ah voilà il y va tranquille il y va tranquille tout à l'heure il avait fait un gros hacklick avec le starfall il avait dit vas-y on se régale là non là il y a les chimères c'est hors range enfin hors range de quelques tours mais c'est les tourelles mana donc on s'en fout et en plus il n'y a pas de tourelles anti-aériennes et surtout des tours canon ah il y va peut-être l'ulti ? non normalement il faut faire un fire dedans ah c'est dommage voilà petit fire mais il n'y a plus de mana il n'y a plus de mana il ne peut pas ulti il ne peut pas ulti et il se fait massacrer vraiment ce héros qui se tue massacrer tout le monde voulait voir le panda les triple panda évidemment Polo vit tono ce sera bientôt le dernier switch et là ça y est on y va on est en hack league tranquillement on va finir cette base ça va être marrant ça va être un peu long quand même ça va être un peu long ça va être un peu long ça va être un peu long parce qu'on a mis les augmentations de l'armor du côté des bâtiments et cetera oui on comprend on a fait le full c'est clair que là on s'est bien défendu un petit château à 2750 avec 6 d'armor cauchemars cauchemars même pour des chimères ça prend du temps et ben tu vois je pensais pas qu'un turtle comme ça aurait fonctionné dans un FFA de type Z LAN je suis très très étonné moi j'étais sûr que si moi j'avais dit à tous les débutants turtle ah ouais parce que moi j'ai dit à tous les débutants fais pas ça 3 2 1 c'est le dernier switch mesdames et messieurs allez le dernier switch je me suis trompé de micro c'est pas grave c'est énorme et Sky qui prend le dernier relais du côté de sa composition ils sont tranquilles ils sont à 1 plus click ils sont dans la base de gaming actuellement de toute façon on en est pas au stade où un switch change l'issue de la game donc y'a pas de soucis alors peut-être dans d'autres groupes peut-être qu'il y a encore des matchs en fait qui se joue ouais alors j'ai l'impression que ça se joue plus du côté de la team packs en tout cas non non là y'a beaucoup de teams où on attend je regarde un petit peu les différents joueurs est-ce que tout le monde est levé est-ce qu'il y a des gens qui sont encore les yeux rivés sur leur écran oui quelques-uns par exemple il y a 45 ans hors-taxe qui sont j'ai l'impression encore en train de jouer dans la game au gaming il est toujours en train de jouer mais c'est encore quelques bâtiments on a des joueurs qui sont là qui sont derrière d'autres joueurs et qui sont en train de leur parler en train d'essayer de les motiver encore donc c'est en train de jouer quand même dans certains lobbies encore une fois bah oui oui non mais après jouer non mais d'accord mais jouer jouer vraiment quoi jouer pas que les bâtiments quoi et on va voir on va voir quoi là bah les derniers bâtiments du côté du joueur human qui va tomber on a quand même perdu encore une fois entre ce rure l'autre chasseur de démons niveau 9 et c'est encore il sera tombé une petite déception encore une petite déception il est encore en vie Unkel non mais au final qui aura bien joué cette game là on aura vu deux turtles en tout cas ce sera le dernier switch là on va laisser la game se finir même s'il y a un peu plus de 5 minutes pour certains joueurs il n'y a pas de problème mais ouais mais tu vois les gens disent voilà en 2003 moi quand j'avais 10 ans je jouais comme ça je faisais des tours dans ma base mais c'est 100% en fait t'as peur tu te dis bah j'attends et après tu pars sur Element TD Element TD ouais je comprends parce qu'il y a un truc qui est bien sur Warcraft c'est les modes de jeu Evidemment Dota vient de War 3 qui après a donné naissance évidemment au genre du MOBA mais il va y avoir les Element TD il va y avoir les Maze comme tu parlais hier avec des labyrinthes qu'on doit construire justement Toutes les maps personnalisées C'est vraiment l'inquintessence pour moi des meilleurs modes de jeu à travers justement un jeu véritable justement Warcraft 3 Vous avez plusieurs jeux qui découlent de Warcraft 3 on a notamment le grand Clash Royale sur mobile qui s'appelait le Nexus War sur Starcraft et puis après le Castle Fight sur Warcraft 3 mais Clash Royale découle de ça vous avez quasiment tous les taux War Defense les plus populaires qui découlent de ça vous avez Dota, League of Legends tout ça Il y a des gens qui achetaient Warcraft 3 en fait Juste pour jouer à ça Juste pour jouer au mode et qui n'ont jamais fait de campagne justement de War 3 ou qui n'ont jamais lancé de multijoueur de leur vie ils ont juste été là avec leurs potes en réseau local petit maze et on se met bien Effectivement on a aussi l'une des maps les plus jouées de Starcraft qui s'appelle Desert Strike qui a été la map la plus jouée qui sort de Warcraft 3 à la base il y a vraiment beaucoup de choses ça a été un des premiers RTS modables véritablement C'est vrai donc les gens se sont régalés en plus le moteur était ultra puissant donc c'était C'était juste le meilleur jeu à l'époque à l'époque en fait il y avait tellement de jeux dans le jeu pour un jeu qui coûtait une trentaine de balles 15-30 balles ça dépend des époques mais c'est clair que ça régale quoi ouais 60 quand même parce que c'était bizarre non à l'époque c'était ça avait fini très vite à 30 balles et puis après 15 58 francs peut-être plus Reign of Chaos plus Frozen Throne et on est en train d'attaquer avec l'arbre de vie on l'a déraciné et on y va on met des patates avec son chêne et avec Chimère qui vont faire plus de Sharpie évidemment de différentes unités c'est fini messieurs 2 minutes 50 avant la fin de la partie Toon qui fait fou l'ancien de la guerre pour faire un dernier push peut-être sur cette base là-haut ici voilà et il va pas éliminer le joueur bleu au final il a pas été juste derrière mais en fait est-ce qu'il sait qu'il y a cette base-là ? oui probablement je pense pas qu'il il fait full bois le scoring mais rigole pas ça fait des ressources amassées non non rigole pas du tout ça fait full scoring putain la vache t'imagine si comme dans Age of Empire il y avait un marché genre qu'il change le bois ça serait un cauchemar quand j'ai fait la transition Age of Empire 2 à Warcraft 3 c'était un des trucs il y avait ça le marché que je pouvais pas traiter les ressources il y avait un autre truc c'était les forums genre j'étais là mais c'est quoi ce jeu en fait où l'arbre de vie où le forum ça coûte ça coûte une blande de ouf non mais ça coûte une blande de ouf c'est dans Warcraft 3 alors que sur Age of Empire en fait des forums tu peux en mettre un peu partout donc tu t'en fous alors que là il reste plus qu'un joueur une possibilité de récupérer plus d'or plus de minerais plus de gold et plus de bois c'est extrêmement cher dans Warcraft 3 c'est pas un jeu en fait qui se joue très wide au final c'est un jeu qui se joue un peu plus tall c'est à dire on va pas prendre énormément d'expand etc normalement même s'il y a haut niveau évidemment des B3, B4 ça peut se voir mais généralement ça va se jouer sur des B1, B2 de toute façon voilà limite de sandpop comme tu disais donc déjà peu d'unités assez peu de bâtiments en fait mais par contre d'un decision making crucial et de la micro gestion qui peut tout changer donc c'est vrai qu'à niveau pro ça s'attaque quasiment non-stop en fait les fights de pro c'est du harcèlement continu dans les bases etc donc c'est ou alors c'est du creep à partir du moment où t'as ton héros qui sort en fait le héros va dans la base adverse généralement et il y a un autre héros qui va creeper la map et donc du coup il y a un héros qui doit empêcher le héros adverse justement de creep au mieux et donc de level up de prendre ses différents items sur les camps de creep qu'il va effectuer il a pas l'info hein il est en train de chercher avec la chouette il reste une minute vingt je crois que la game s'arrête d'ailleurs je crois que la game s'arrête toute seule au bout du temps donc voilà ça va s'arrêter pépère et puis ça s'arrête pas de son évolution en tout cas on voit bien le vert sur vert c'est horrible voilà je pense qu'on peut le dire c'est tout à fait horrible vraiment super on aurait pu peut-être ouais non même en changeant les couleurs là il y a rien qui change on peut pas le vert le problème c'est qu'il y a pas assez de couleurs parce qu'il y a huit joueurs donc au bout d'un moment il y a forcément des couleurs un peu relou mais il faudrait que les bons joueurs se mettent rouges les gars je vais gagner laissez moi le rouge dans le lobby tu vois en tout cas ça va se jouer en une seule game une game d'une heure donc c'est une grosse game et on reverra War 3 par contre en 1v1 et là avec du relais lors des phases de finale enfin si jamais les joueurs le piquent faut que c'est tiré au sort le relais ça va être c'est impossible relais 1v1 ça va être un régal c'est 2 minutes 2 minutes tu te rends compte déjà 5 minutes t'avais oublié justement à un certain moment d'annoncer le relais ouais là c'est 2 minutes ouais mais en 1v1 c'est plus simple en 1v1 c'est plus simple c'est plus simple de pas oublier parce qu'il n'y a qu'une seule action ok d'accord il n'y a qu'un seul fight il n'y a que deux joueurs j'ai hâte de revoir certains joueurs justement sur War 3 par exemple les SSL qui m'ont fait une bonne performance pour moi tout droit devant aussi tout droit là avec Toon Toon, Fusion, Nema qui ont été extrêmement pertinents aussi dans ce groupe là et je pense qu'ils vont peut-être ils vont peut-être se rapprocher justement de la qualification grâce à ce top 1 justement sur War 3 et ça ça fait plaisir bah bien sûr justement c'est ce qu'on verra avec le classement général juste après alors je précise quand même qu'il y aura une grosse pause parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous ont demandé des vraies pauses hier il y a des gens qui en pouvaient plus déjà au bout de 4 heures de jeu donc là il y aura une vraie pause d'une quinzaine de minutes parce qu'il y a des joueurs et c'est terminé pas du tout c'est ce micro là et c'est terminé pour la plupart des matchs félicitations à tous finissez vos games bravo félicitations bravo à vous et troisième il fait top 3 le joueur bleu il fait top 3 il fait top 3 juste derrière Wingo pas juste derrière 223 000 effectivement effectivement le score il avait bien farmé au début vous voyez Wingo qui a réussi à faire du scoring qui fera sa place de top 2 Toon évidemment en premier Ponce qui fera et Ponce en septième alors switch sur mon lobby parce qu'on a on a O Gaming donc qui va perdre à 400 points quelque chose comme ça 400 points de score c'est ridicule pour Warcraft 3 on a évidemment l'équipe de Sky avec Leaf Switcher la régie faut pas que tu en parles si les gens voient pas on attend je pensais qu'ils avaient switché on attend d'accord alors c'est bon merci donc l'équipe de Sky de Slide et Leaf qui termine évidemment promis avec 300 000 de score mais deuxième c'est Matyros c'est donc l'Archimage qui était en train de TP qui était en train de faire du score en train de détruire les bâtiments etc. qui fait deuxième à 400 scores justement de l'équipe au gaming qui paraissait justement être la mieux armée quand même pour finir top 2 et tu vois là il y a une égalité dans les pools et bah c'est le scoring de War 3 je crois qu'il prime oh la vache donc ça c'est chaud ça c'est chaud effectivement je voudrais bien avoir une petite revanche quand même du côté de l'équipe au gaming en vrai mais je sais pas si ils vont pouvoir sortir des pools ça m'a l'air d'être assez compliqué justement pour eux ouais bah ouais ils étaient assez loin mais tu vois de mon côté pareil l'équipe de Ponce qui fait top 7 ça c'est dur quand même ils ont été éliminés en 3ème mais ils font top 7 quand même et Skyde qui fait top 6 aussi donc ça ça fait vraiment les bonnes affaires du côté de l'équipe de Toon et du côté de l'équipe de Wingo effectivement mais tu vois l'équipe de Wingo typiquement bah pareil ils sont 2ème donc s'il y a une égalité il faudra pas que ce soit avec cette équipe là du côté pareil des bleus et des scions ici bah pareil enfin faut voir les quand est-ce qu'on a le classement général ? ah c'est chaud c'est quand le classement général ? c'est après les poses parce qu'il faut qu'on compile tout etc on revient en général donc tu n'auras pas le classement général au cast mais tu l'auras évidemment en regardant le streaming et on le verra au retour de la petite pause alors pause qui va être un petit peu plus longue nous on avait prévu 10 minutes de pause mais ce sera probablement 15 parce que les joueurs nous ont demandé si on pouvait avoir une pause un peu plus longue donc on va faire probablement une pause un petit peu plus longue et puis on va manger ? et puis peut-être mais juste avant mesdames et messieurs il faut que je vous parle de notre sponsor principal évidemment je ressors ma fiche nous avons bien sûr en partenaire principal la Société Générale qui organise des gros giveaways sur le Twitter Zilan allez voir il y a des trucs à choper vous pouvez aller grab des trucs je crois qu'il y a 5000 euros de giveaway en tout pour tout le week-end ce qui est vraiment pas mal du tout ils se sont pas foutus de votre gueule sur le Twitter SG eSport ils ont il y a tous les giveaways il y a surtout une statue Warcraft 3 oh jure ouais 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 il y a une statue Warcraft 3 comment ça c'est un giveaway ? tu iras voir tu iras voir SG eSport tu diras il y a une belle statue Warcraft 3 et on a sur le waiting screen un giveaway je crois pour gagner Warcraft 3 Reforged voilà pour ceux qui veulent sur le waiting screen sur le stream enfin ça va vous expliquer sur le waiting screen comment ça s'appelle comment il faut faire etc bref il y a plein de choses à gagner c'est trop bien les gens ils regardent ils gagnent des trucs ils gagnent pas la Zilan pas encore mais ils gagnent des trucs voilà je crois que c'est tout je voudrais bien la petite statue ouais bah tu peux participer bah je vais participer bah je vais participer tout simplement bon mesdames et messieurs on va faire une petite pause de 15 petites minutes on revient juste après pour l'épreuve suivante je serai rejoint par un autre caster un peu moi ouais pas lui et tout ça c'est juste après sur la Zilan à tout de suite on est encore dans les phases de groupe c'est bientôt terminé au secours à tout de suite je vous remercie à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite